La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 4355, portant article additionnel après l'article 4. Et cet article additionnel fait l'objet d'amendements pour le 4355. Monsieur Touré. Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, l'amendement que je propose peut être soumis à une discussion commune avec les deux amendements qui suivent, puisque le principe est le même. Quel est-il ? En 1998, nous avons voté le Pax. Ça a été une très grande réforme qui désormais fait l'unanimité. Mon but est de toiletter le Pax et de faire en sorte que, sans qu'il soit l'équivalent du mariage, bien sûr, en particulier sur la cérémonie où il n'y a pas de cérémonie républicaine, il n'y a pas de rupture conjointe. En revanche, le Pax reste différent. Il ne confère pas le droit de faire usage du nom de l'autre. Il ne crée pas de vocation successorale. Il n'emporte aucun effet sur la nationalité. Il n'emporte pas à lui seul la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Et enfin, il ne permet pas aux partenaires survivants la perception d'une pension de reversion. Mon but est de faire en sorte que nous ayons un Pax plus moderne et que, grâce aux propositions que je fais, en particulier ces trois propositions sur la nationalité, sur la vocation successorale et sur le titre de séjour, qui n'ont pas d'incidence susceptible de relever de l'article 40, puisqu'ils n'entraînent aucune charge financière pour l'État, qu'il puisse y avoir un Pax rénové. On pourrait m'opposer que c'est un cavalier législatif. Je ne le pense vraiment pas, car à partir du moment où on s'intéresse au mariage, on s'intéresse obligatoirement également au Pax. Voilà pourquoi, avec beaucoup de confiance, je soumets à la discussion ces trois amendements qui nous permettront de renforcer la possibilité d'utiliser le Pax. Je rappelle que ça a été le grand succès de ces dernières années. Il y a désormais 250 000 mariages et il y a 210 000 Pax. Il y avait la première année où nous l'avons voté, simplement 20 000 Pax. On a décuplé en quelque sorte le succès du Pax. C'est pourquoi je pense très utile qu'il puisse être véritablement l'outil moderne qui reste à la fois pour les homosexuels et pour les hétérosexuels une alternative au mariage. Merci, M. Touré. M. le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces trois amendements. Merci, Mme la Présidente. Nous avons eu l'occasion d'avoir ces échanges, M. Touré, en commission. Je vais vous redire le contenu de la position de la Commission. C'est vrai que le Pax recueille un succès incontestable dans notre pays parce qu'essentiellement il constitue un régime intermédiaire entre le concubinage qui n'apporte quasiment pas de droit et pas de devoirs et le mariage dont nous nous préoccupons depuis maintenant plusieurs jours. Et donc il me paraît nécessaire, il nous a paru nécessaire de maintenir ce régime intermédiaire comme étant d'ailleurs souvent pour les couples un préalable au mariage. Dans ces cas-là, dans ces contextes-là, sans doute n'est-il pas opportun aujourd'hui de changer les contours du Pax. Par ailleurs, nous ne sommes pas, et là je suis probablement en désaccord avec vous, nous ne sommes pas sur le champ du Pax dans ce texte-là. Et il me semble quand même hors-champ par rapport au sujet qui nous préoccupe qui est donc évidemment le mariage. C'est pour cette raison que la Commission sur vos trois amendements a donné un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. L'avis du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Touré, je sais qu'il est toujours, d'ailleurs c'est bien que vous preniez les devants, il est toujours extrêmement désagréable de la part du gouvernement de dire à un parlementaire que son amendement est un cavalier législatif. Parce que nous avons des parlementaires expérimentés, vous en faites partie, donc vous savez parfaitement lorsque vous apportez un amendement que même s'il n'est pas dans le champ du texte c'est que vous voulez absolument attirer l'attention sur la disposition que vous proposez. Pour ce qui concerne cet amendement qui vise à attribuer la nationalité du compagnon ou de la compagne de la personne liée par un pacte civil de solidarité. Nous pensons que, étant donné que nous sommes vraiment sur le texte mariage et adoption pour les couples de même sexe, nous pensons qu'il est bon que nous restions sur ce contrat institution que constitue le mariage. Les problèmes que vous soulevez dans cet amendement-là et dans deux autres à venir, il me semble, les problèmes sont des problèmes réels. Je ne vous cacherai pas que je partage très très volontiers l'appréciation du rapporteur qui consiste à considérer que sur les trois régimes qui permettent aux couples de se constituer en couple, que sur ces trois régimes qui ont vraiment une nature très différente, nature juridique, nature conjugale aussi différente, le pacte tel qu'il est conçu actuellement est vraiment un régime particulier, contractuel. Sans aucun doute qu'il faut l'améliorer. Sans aucun doute, vous nous avez alerté à plusieurs reprises, nous en sommes convenus, il faut améliorer le pacte. Je crois que le texte que portera la ministre de la Famille constituera un cadre juridique mieux adapté aux améliorations que vous voulez apporter au pacte. Sur la nationalité, il faudra réfléchir peut-être plus avant, encore que je trouve qu'à la fois votre exposé des motifs, ainsi que l'écriture que vous avez réservée à cet amendement est bien construite. Oui, l'écriture est bien construite. Mais bon, peut-être ce point-là. Pour les deux autres points, je crois qu'il y aura vraiment matière à avancer. Celui-là va probablement provoquer quelques débats. En tout cas, moi, je suis persuadée que le sujet est d'importance. Je reste aussi persuadée que ce n'est pas le meilleur texte pour le porter. Je vous invite à retirer cet amendement sur la base du fait que, et la ministre de la Famille est en train d'approuver, c'est un sujet qui trouvera davantage sa place dans le texte sur la famille. Oui, Madame la Présidente, compte tenu des explications données par Madame le garde des Sceaux, compte tenu du fait que Madame le ministre de la Famille opine sur ses explications, à partir de ce moment-là, je retire mes trois amendements. Merci. Une série d'amendements pourront être soumis à une discussion commune. Monsieur Mariton, le 1924. Oui, il s'agit d'un amendement de précision pour différencier les situations. C'est un amendement de bon sens. Lorsque le mariage est contracté entre une femme et un homme, les époux portent respectivement le nom de mère et père, lorsqu'ils sont mère et père de fait. Lorsque le mariage est contracté entre deux personnes de même sexe, elles portent l'une et l'autre de parents, lorsqu'évidemment il y a enfant. Mère et père quand il y a enfant, parents quand il y a enfant. Je profite pour intervenir sur les amendements qui ont été retirés. Il y aurait un grand péril à rapprocher le paxe et le mariage. Et au fond, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été possible d'améliorer la situation des personnes homosexuelles dans le cadre du paxe ? Tout simplement parce que ces améliorations auraient concerné à la fois les personnes homosexuelles, les personnes hétérosexuelles, alors que les personnes hétérosexuelles disposent du mariage. Et que s'ils l'ont apporté des droits constamment supplémentaires au paxe, on aurait assez vite un rapprochement du mariage en en ayant les droits sans en avoir les obligations. Et ça, ce n'est pas une situation heureuse. On s'est donc retrouvé ces dernières années dans un blocage que malheureusement nous n'avons pas su surmonter. Et nous n'avons pas surmonter ce qui était une erreur. Mais un blocage qui consistait à ne pas améliorer le paxe. Parce qu'en effet, il ne fallait pas l'améliorer au-delà, faute à vider le mariage d'une part importante de sa substance propre. Et donc il fallait créer quelque chose de nouveau pour les couples homosexuels. Le gouvernement n'a pas été capable de créer. Il est dans une pure logique de duplication. Mais pour autant, cette idée selon laquelle il ne faut pas modifier, il peut y avoir des modifications et des progrès ponctuels à réaliser, il ne faut pas modifier de manière substantielle le paxe, reste essentiel. Sinon, vous créez quelque chose qui comporte les droits du mariage sans en avoir les obligations. Ce qui serait une très mauvaise initiative. Et les amendements de notre collègue étaient à cet égard tout à fait fâcheux. Merci. Monsieur Le Fur, le 4252. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de vous saluer, de saluer nos ministres, notre président assidu au banc, président de la Commission, présidente également de la Commission des Affaires Sociales, notre rapporteur et l'ensemble des personnes présentes. Oui, je n'ai pas voulu intervenir en réponse à notre collègue Touré qui prenait date dans une carrière qu'on lui promet flatteuse. Mais, et qu'il mériterait, et qu'il mériterait, je le dis. Simplement, ça pose un autre problème, l'amendement qu'il défend. C'est un élément supplémentaire d'accès à la nationalité. Et ce débat, nous devons l'avoir dans un autre cadre. Se multiplient les raisons d'accès à la nationalité. La circulaire, dont nous avons longuement débattu, est aussi une raison supplémentaire d'accès à la nationalité. Donc, il faut que nous soyons prudents. La cohérence, c'est que nous examinions ce genre de choses, non pas au détour d'une séance matinale, mais d'une manière plus globale. Alors, j'adhère complètement à l'amendement qui vient d'être défendu par notre collègue Mariton. Les mots comptent. Il se trouve que, comme vous nous avez laissé un peu de liberté, j'écoutais France Culture ce matin vers 7h, et les intellectuels qui étaient réunis et que j'écoutais avec la plus grande attention nous disaient que les mots comptent. Et que le mot mariage perd de son sens, puisque le mariage, c'est une référence au mari, mari, à la femme, etc. Et ils évoquaient le mot de pérage, puisqu'il y a père, puisqu'il y a double. Nous avons dit que ça pouvait aller beaucoup plus loin. Et puis, les mots mari et femme, non plus, n'ont pas beaucoup de sens. Ils évoquaient un autre mot, qui là, pour le coup, existe dans la langue française, celui de comère, de compère, et qui sont tout à fait adaptables au genre de situation. Vous voulez changer les mots, vous voulez changer les choses, vous voulez changer des éléments qui sont des éléments d'évidence pour nos compatriotes. faites attention et, en tout cas, utilisez les mots qui conviennent. Merci. Je dois informer l'Assemblée que sur le vote des amendements 1924 et 4253 que viennent de nous présenter messieurs Mariton et Le Fur, je suis saisie par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. que le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, votre avis sur la vie d'appelissage ? Merci, Madame la Présidente. Deux remarques. Vous demandez, donc, au regard de votre amendement, une séparation dans les dénominations des couples homoparentaux, des couples de personnes de même sexe et des couples de sexe différents, les uns s'appellant père et mère, les autres dénommés parents. Deux problèmes à cela. D'abord, vous faites une catégorisation que le projet de loi, justement, veut éviter de faire puisque nous faisons entrer dans la même institution le mariage à la fois les couples de sexe différents et les couples de même sexe. Deuxième chose, vous présupposez, vous préjugez, vous anticipez le fait que deux époux seront forcément père et mère et donc ayant des enfants, ce qui n'est manifestement pas systématiquement le cas pour ces deux raisons à vie défavorable de la commission. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Madame la présidente, même avis pour les mêmes raisons, M. Le Fur, il y a d'abord cette... M. le député Le Fur, oui. Il y a d'abord cette volonté inextinguible, semble-t-il, de distinguer entre les couples. D'une part, ensuite, il y a cette désignation de ces couples homosexuels en tant que parents, même s'ils n'ont pas d'enfants. Ce qui est quand même assez singulier. Et puis, il y a quand même de votre part, avec le souci que vous avez montré sur plusieurs jours, de la précision de l'écriture du droit, en particulier dans le Code civil, il y a la notion de parent déjà dans le Code civil. Vous introduisez une espèce de synonyme. Vous serez obligé, M. Le Fur, si vous allez jusqu'au bout, de faire ce que vous appelez un article balai pour expliquer les cas où on entend parent comme parent et les fois où on entendra parent du seul fait que ce sont des couples de même sexe. Pour toutes ces raisons qui sont liées, évidemment, à la technicité du droit, à l'irrationalité, à l'incohérence, je pense que le gouvernement émet un avis défavorable. Merci. Je n'ai pas de demande de parole. Donc, je vous propose que nous consacrions la minute qui vient à rejoindre, à vous permettre de rejoindre vos bancs pour le scrutin public. M. le Président de la Commission des lois, vous avez le temps de rejoindre sans difficulté votre place. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voies les amendements identiques. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 69, suffrage exprimé 69, pour 16, contre 53. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous passons à l'article 4 bis. Nous sommes inscrits en discussion générale. Madame Narasiguin. Merci, Madame la Présidente. L'article 4 bis, l'article 4 bis, tout comme l'article 4, est un article dit balai. L'objet est de nouveau tout simplement d'accorder le projet de loi et nos différents codes avec, de tirer les conséquences de l'article 1er sur les différents codes. donc maintenant que nous avons déjà passé le code civil en revue sur l'article 4. Il s'agit donc simplement d'un article technique de coordination. Merci, Monsieur Mariton. Oui, cet article 4 bis est en effet un article balai, mais il est moins innocent qu'il ne paraît. D'abord, l'article 4 bis précise que l'ensemble des dispositions s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. Voilà bien une curieuse écriture car l'article 73 de la Constitution dispose que dans les départements et les régions d'outre-mer les lois et règlements sont applicables de plein droit. Je ne comprends pas pourquoi le législateur juge utile de préciser dans cette loi que cette loi s'applique dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les collectivités d'outre-mer qui sont régies par l'article 73 de la Constitution sont des collectivités dont le droit intègre naturellement le droit de la République les dispositions que nous discutons en ce moment. Sauf à considérer qu'il y a une évolution du droit des collectivités d'outre-mer et du droit qui s'applique dans les collectivités d'outre-mer qui amène chaque fois que nous légiférons à dire exprès que le droit s'applique y compris dans les collectivités de l'article 73 et à ce moment-là c'est une évolution institutionnelle constitutionnelle majeure et qui est une vraie révolution pour un grand nombre de collectivités d'outre-mer de la République et en particulier les départements d'outre-mer soit la disposition que vous nous proposez est totalement inutile. En tout cas elle est dangereuse dans son principe car soit elle dit quelque chose et c'est une révolution institutionnelle qui en réalité détruit la notion de département d'outre-mer pour parler clair soit elle n'est pas utile et à ce moment-là vous feriez mieux de la retirer. D'ailleurs vous avez dans une logique juridique qui est plus solide ou institutionnellement plus rassurante prévu des dispositions express pour les collectivités régies par l'article 74 citant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie et les terres australes vous n'avez pas cité la Polonésie française qui est en effet dans une situation juridique particulière sur ces sujets mais j'aimerais bien comprendre quelle est l'intention de la majorité à expliciter l'application pour les départements d'outre-mer alors qu'ordinairement on ne le fait pas car ça va de soi. Merci M. Christian Assaf Merci Mme la Présidente à l'image de l'article 4 cet article 4 bis au-delà des aspects techniques et juridiques et des arguments déjà invoqués et complètement dans la philosophie de notre projet de loi à travers cet article balai pour les autres codes donc autres que le code civil nous visons ici une fois de plus à faire en sorte que les mariages de couples homosexuels voient une traduction dans tous les codes s'appliquer dans un esprit d'inclusion et non d'exclusion défendu. Merci M. François Demasière Oui Mme la Ministre Mme la Présidente je voudrais revenir sur la question qui a été évoquée rapidement hier sur cet article très intéressant qui est paru aujourd'hui dans le journal La Croix sur l'analyse juridique à propos de l'article 310 du code civil qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit par ses juristes que l'adoption plénière fait bénéficier l'enfant d'un nouvel état civil qui ne le distingue pas des autres enfants ça c'est le principe de base de l'adoption plénière seulement un problème se pose pour l'enfant d'un couple homosexuel elle lui donne en effet un état civil qui le fait apparaître comme né de personnes de même sexe ce qui va à l'encontre d'un des principes essentiels du droit français de la filiation celui de l'altérité sexuelle qui a été reconnu récemment par la cour de cassation en arrêt de 2011 donc pour que l'adoption plénière soit valide il faudrait à ce moment-là réformer l'article 310 du code civil qui dit que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leurs pères et mères je dois dire que je trouve l'argumentaire très pertinent et j'aimerais que vous nous répondiez de façon juridique précise et d'ailleurs on retrouve semble-t-il les mêmes réserves dans l'arrêt dans l'avis du Conseil d'Etat donc si vous voulez bien nous éclairer dessus Merci Monsieur Xavier Breton Merci Madame la Présidente avec cet article 4 bis nous sommes dans la logique de l'examen que nous avons eu durant les dernières heures durant ces dernières heures sur l'article 4 et les questions que nous avons posées restent en suspens notamment quelle validité donnée au niveau juridique à ces dispositions de l'article Ballet avec notamment un Conseil d'Etat qui a donné un avis très réservé au niveau juridique avec une étude d'impact qui a priori mettait en lumière les risques de cette technique de l'article Ballet nous n'avons pas eu de réponse à ce niveau-là on sent bien que le gouvernement est gêné par cet article Ballet qu'il n'a pas utilisé qu'il a laissé la Commission l'utiliser mais on a pu montrer tout au long des débats au cours des dernières heures qu'il y avait des risques juridiques très forts avec cette technique au-delà aussi de la dimension politique de cet article Ballet qui, on l'a vu repose sur une fiction qui repose également sur un manque de courage et puis qui repose sur un appauvrissement nous continuons à le dire et nous attendons des réponses claires car encore une fois je crois qu'avec ces difficultés qui naissent à l'occasion de cet article c'est bien la difficulté du positionnement de la majorité qui est posée je vous remercie merci monsieur le chef à l'article 4 nous nous sommes tous dans l'opposition placés en défenseurs vigilants du code civil tels les vestales à Rome qui gardaient le feu comme chacun sait je peux développer sur les vestales c'était des jeunes filles vierges issues des meilleurs milieux de l'aristocratie romaine mais maintenant nous quittons le code civil mes chers collègues puisque vous avez imaginé à l'occasion de cet article 4 bis un article balai pour tout le reste de notre législation alors le code civil c'était bien sûr l'essentiel puisque c'est le fondement de l'organisation de notre société l'organisation de notre famille mais l'ensemble des autres codes cela compte et là nous sommes directement dans le social madame la présidente vous ne pourrez plus être muette puisque bon nombre des codes sont sociaux et nous sommes directement dans les dispositions évoquées dans l'article 11 social donc l'argument sociétal ne pourra pas nous être opposé et comme vous touchez à l'essentiel de la législation au travers des multiples codes qui régissent notre organisation sociale nous avons là l'occasion article par article de défendre nos positions et d'expliquer ce qu'il en est merci madame Louvagi merci madame la présidente mesdames les ministres mes chers collègues cet article 4 bis comme l'article 4 que nous venons d'étudier depuis quelques jours tire les conséquences de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe en remplaçant dans différents textes législatifs les mots père et mère par le terme parent ces articles donnent lieu à des suppressions de plusieurs mentions sexuées dans le code civil qu'on vient de rappeler que dans la version initiale du présent projet de loi 18 articles étaient consacrés à des suppressions de mentions sexuées une autre solution certes juridique tirée du droit comparé en l'occurrence le droit espagnol a conduit à retenir l'article balai nous nous rendons compte à ce niveau qu'un certain nombre de difficultés apparaissent que des situations n'ont pas été retenues que nous n'avons pas pris le temps de bien tout étudier et là à ce niveau nous pouvons regretter qu'il n'ait pas été retenu le principe de l'alliance civile qui finalement pouvait laisser le mariage au couple de personnes hommes et femmes et mettre reconnaître une union qui aurait été parfaitement destinée au couple homosexuel et qui n'aurait pas entraîné de difficultés particulières merci monsieur chevrolier merci madame la présidente mesdames les ministres chers collègues l'article 4 bis de ce projet fait partie du subterfuge trouvé pour rendre moins choquantes les répercussions de ce projet de loi car sur ce projet vous avancez masqué et vous faites preuve reconnaissez-le d'hypocrisie en effet ce texte qui dans son titre initial annonçait clairement qu'il s'agissait de l'ouverture et de l'adoption pour tous ce titre aujourd'hui c'est uniquement le mariage masqué car les projets qui se sont succédés deviennent de plus en plus édulcorés pour ne pas choquer nos concitoyens et ne pas les mobiliser mais la mobilisation sur le terrain reste importante vous le verrez le 24 mars prochain c'est ainsi au début du projet vous parliez vous envisagez de parler de parents un parent deux ensuite de parents au singulier au pluriel pour remplacer les belles expressions de mari et femme et de père et mère vous avancez masqué car vous ne voulez vous ne parlez pas pour l'instant vous ne parlez pardon pour l'instant que de mariage alors que vous savez que la suite à la suite vous chercherez à nous imposer la PMA la GPA alors que vous savez là aussi que nos concitoyens n'en veulent pas ils veulent que les enfants gardent le droit d'être élevés par un père et une mère et ils ne veulent pas que des femmes soient amenées à vendre leur ventre et que des enfants soient achetés je veux dire que j'étais particulièrement choqué qu'un certain nombre de ministres du gouvernement actuel aient participé à une réception au théâtre du rond-point il y a quelques jours réception qui était organisée et financée par une personne qui a osé dire que louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine quelle différence c'est inadmissible c'est honteux est-ce la France que vous voulez nous offrir est-ce la conception de la femme que vous voulez donner en exemple nous n'en voulons pas nous voulons une France où le droit des enfants soit reconnu où l'enfant reste au centre de notre société une société qui ne lui ôte pas les repères dont il a besoin une société où son intérêt est défendu laissons à tous les enfants le droit d'être élevé par un père et une mère et ne créons pas de discrimination entre les enfants Merci M. Benisti Merci Mme la Présidente Je voudrais dire qu'il y a le droit civil mais il y a aussi évidemment les droits de l'enfant et le critère déterminant tant pour l'agrément d'ailleurs des candidats à l'adoption que pour le prononcé de celle-ci par le juge c'est évidemment l'intérêt de l'enfant et je vous rappellerai simplement que la convention du 20 novembre 89 relative justement au droit de l'enfant qui prévoit à son article 21 que les interparties qui autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière donc pardon de le dire l'étude d'impact qui accompagne aujourd'hui le projet de loi ne traite pas contrairement à ce qu'impose la disposition de la loi organique du 15 avril 2009 et notamment le 39 et 44 de la constitution des questions multiples et complexes que soulève l'ouverture de l'adoption aux conjoints de mecs sexe tant d'ailleurs pour cet article 4 bis dans le cadre de l'adoption internationale que plus généralement au regard de l'appréciation que les services et autorités compétentes seront amenés à faire de l'intérêt de l'enfant et qui est opéré en droit positif de manière concrète et surtout au cas par cas merci monsieur Gosselin merci madame la présidente avec cet article 4 bis nous continuons la construction juridique la mise en musique de l'article premier de ce projet qui est l'article politique le coeur même de ce mariage pour les personnes de même sexe en y adjoignant l'adoption et en rappelant une fois encore cette curiosité qui est l'absence de ce titre d'adoption dans le titre complet lui-même du projet de loi ce qui est assez honnêtement étonnant il s'agit d'une mise en oeuvre de la partie juridique et qui est assez étonnante effectivement nous avons déjà eu l'occasion de le dire à propos de l'article 4 qui concernait le code civil alors sans doute se voulait-il complet l'article balai après avoir soulevé un certain nombre de difficultés sur la disparition des termes des pères et mères mais en réalité et on a essayé de le démontrer je le rappelle simplement pour mémoire puisque c'est aussi ce qui sous-tend nos amendements à venir en réalité l'article balai est imparfait il fragilise sur le plan juridique la construction qui est souhaitée par le gouvernement nous avons évoqué avec nos collègues dans les nuits et séances précédentes ces failles juridiques le journal la croix à nouveau ce matin en fait part dans une tribune de deux juristes qui eux ne se prononcent pas sur le plan politique bien évidemment mais mettent en avant les failles liées à l'adoption à la filiation à l'acte d'état civil et notamment sur l'article 310 du code civil comme j'y suis revenu à plusieurs reprises et là aussi nous arrivons avec cette 4 bis à d'autres difficultés d'autres failles d'autres interrogations pour ne pas dire stupeur j'arrête dans quelques instants madame la présidente et notamment l'application à l'ensemble des collectivités d'outre-mer qui pour moi est une vraie interrogation compte tenu de la répartition des compétences opérées par les articles 73 et 74 de la constitution ça ne laisse pas de m'interpeller comme l'on dit trivialement merci monsieur Gosselin nous arrivons à une série de 115 amendements identiques le 98 monsieur Le Fur merci madame la présidente les interventions de mes collègues le confirment cet article ne tient pas c'est pour ça que notre amendement a pour objet d'en demander la suppression ne tient pas sur l'outre-mer pour des raisons évidentes parfaitement exposées par quelqu'un qui a une autorité singulière dans ce domaine puisqu'il fut ministre de l'outre-mer Hervé Mariton la outre-mer la réopération est classique les DOM la loi nationale s'impose sans qu'il soit nécessaire de la préciser pourquoi la préciser et pour ce qui est des territoires et bien c'est tout autre chose puisqu'il faut que le législateur le dise explicitement donc on est en pleine confusion si j'insiste sur l'outre-mer c'est parce que c'est un élément d'annulation classique utilisé par le conseil constitutionnel mais vous n'avez pas consulté avant la rédaction de cet article une autre instance de la République on n'a pas suffisamment parlé qui est le conseil économique et social devenu depuis quelques années en plus environnemental ce conseil économique et social nous le négligeons dans cette instance or ces travaux sont tout à fait passionnants tout à fait intéressants et il a une légitimité singulière dans le domaine social et dans les codes qui vont nous occuper dans les heures à venir ou les jours à venir sur le code civil j'en conviens le conseil économique et social n'avait pas la légitimité que je développe à l'occasion de cet article 4 bis mais sur l'article 4 bis le conseil économique et social je le rappelle création de 46 auquel les français sont tellement attachés qu'en 69 et je le regrette à certains égards ils manifestèrent leur attachement au conseil économique et social en disant non au référendum qui était proposé par le général de Gaulle et qui avait pour effet de rapprocher le conseil économique et social et le Sénat donc cette institution de la république cette institution à laquelle les français sont attachés vous ne la consultez pas en avez-vous peur comme vous n'avez pas voulu consulter d'autres instances pourtant souvent moins légitimes donc en tout état de cause cette consultation me semble nécessaire merci le 171 monsieur Vançon oui madame la présidente évidemment cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui pose un certain nombre de problèmes juridiques qui ont été évoqués par les orateurs précédents mais je voudrais encore une nouvelle fois attirer l'attention de madame la ministre en lui disant qu'au fil du temps au fil des débats nous sommes de plus en plus informés notamment par la presse ou par différentes sources des réserves qui sont à la fois émises par le conseil constitutionnel et le conseil d'état je pense que pour que cette assemblée travaille sérieusement il aurait été souhaitable évidemment que vous exposiez très clairement ces réserves ce qui aurait permis d'une part à la majorité pourquoi pas de profiter de ce débat pour améliorer le texte et aussi pour l'opposition d'avoir tous les éléments nécessaires pour apporter aussi sa contribution et cet article les articles précédents où là à travers ces articles nous rentrons dans le dur de l'impact social de ce texte et aujourd'hui on risque de voter un texte qui aura les plus grandes difficultés du monde à s'appliquer notamment dans les différents dans les différents codes et cela va créer de faux espoirs pour certains de nos ressortissants qui attendent ce texte et on va à l'encontre de graves difficultés donc une nouvelle fois Madame la Ministre je pense qu'il serait bon que l'on prenne le temps d'étudier sereinement toutes ces réserves à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat Merci Monsieur Albarello Le 418 Oui merci Madame la Présidente Je voudrais rappeler à Madame la Ministre le caractère imprécis du terme parent elle l'a rappelé justement hier soir qu'est-ce qu'un parent au sens du droit aujourd'hui quel sera son sens demain c'est la question que je pose étymologiquement le terme parent découle de parents celui qui a mis au monde parere engendré le parent est donc au sens premier le père ou la mère par le sang mais le droit contemporain ne définit pas le parent juridique quand le terme apparaît il se définit alors par référence aux notions auxquelles il est associé et celle-ci ne vise pas nécessairement la situation de père et de mère ainsi pour définir les titulaires de l'autorité parentale l'article 371 du code civil mentionne sans ambiguïté les parents après avoir désigné les pères et mères c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet article soit supprimé merci le 430 monsieur Mariton oui je l'évoquais tout à l'heure il n'y a pas de raison que l'article 73 de la constitution que les collectivités de l'article 73 soient mentionnées dans ce texte ou plus exactement il y a une sorte de provocation du gouvernement parce que il y a en effet des territoires de la république où le projet du gouvernement est plus particulièrement et plus intensément critiqué encore que d'autres ce sont vous le savez madame les départements d'outre-mer au point que c'est spécialement dans les rangs des députés d'outre-mer que l'opposition au texte au sein de la majorité s'exprime il y avait eu l'autre jour une intervention tout à fait remarquable d'un de nos collègues du groupe GDR alors quel sens de la provocation vous savez que à la fois s'agissant de la population des élus locaux des parlementaires parmi les collectivités de la république les plus rétifs les plus hostiles à votre texte figurent les départements d'outre-mer vous n'auriez pas besoin de les faire figurer dans le texte je pense même d'ailleurs qu'il vous est interdit de mentionner comme vous le faites l'article 73 et je pense que le conseil constitutionnel retoquera cette disposition mais l'application la volonté d'une double peine non seulement ça s'appliquera parce que c'est la règle mais on va le dire de manière surperfétatoire parce que ça vous plaît c'est pas comme ça qu'on fait la loi et c'est madame particulièrement irrespectueux des collectivités d'outre-mer des parlementaires qui les représentent et de la population des départements d'outre-mer Merci Le 444 Monsieur Jacob Il n'est pas défendu Alors le 478 Monsieur Demasière Oui J'aimerais revenir une nouvelle fois et ça a été développé par notre collègue Philippe Gossin mais je reviens sur ma question tout à l'heure parce qu'on n'a pas eu réponse et c'est vraiment essentiel donc l'heureusement il est très simple l'adoption plénière crée vraiment une inégalité vous avez dit c'est une fiction mais c'est la base une égalité entre les enfants et on voit bien que le titre 7 de la filiation que vous n'avez surtout pas souhaité toucher parce que politiquement ça aurait été difficile tout votre argumentaire étant dire qu'on sépare bien la question du mariage la question de la filiation et l'article 310 il est fondé sur ce principe il dit tous les enfants dont la filiation est légalement établi ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère donc si vous voulez là il y a vraiment effectivement un point difficile et il faudrait que nous arrivions à avoir des explications claires ça c'est du juridique maintenant je pense qu'il y a une démonstration tout simplement parce qu'on entend sur les ondes ce matin sur une grande radio j'entendais l'annonce d'un film qui va je crois être mis en diffusion la semaine prochaine c'est un documentaire sur deux hommes qui ont recours à la GPA et ce documentaire donc ce sont des hommes qui ont recours à la GPA aux Etats-Unis avec une fermière du Wisconsin qui a prêté son ventre enfin qui l'a loué et je dois dire que ce témoignage était étonnant parce que le début c'était pour dire que finalement c'était quelque chose assez naturel et puis à la fin le journaliste qui était pourtant très bienveillant m'a dit combien ça a coûté et là ça donnait très gênant pour la personne qui était là et je crois qu'on voit bien si vous voulez à travers ce problème que je viens de poser juridique sur lequel nous avons besoin d'une réponse on va sur des questions fondamentales éthiques et là aussi on aimerait des réponses et des réponses sincères merci le 614 monsieur Benisti oui madame la ministre j'aimerais mesdames les ministres j'aimerais vous interpeller justement en particulier d'ailleurs sur les territoires d'outre-mer concernant l'adoption plénière il faut rappeler qu'elle a pour effet de supprimer juridiquement la filiation par le sang pour lui substituer un nouveau lien de filiation qui découle évidemment du jugement qu'il a prononcé ce qui fait que l'acte de naissance d'origine de l'enfant madame la ministre madame la garde des Sceaux je crois que si on est là simplement si vous voulez pour la parade madame la ministre je veux dire que l'acte de naissance d'origine de l'enfant est remplacée par un nouvel acte établi à partir des éléments du jugement d'adoption sans aucune référence à la filiation réelle de l'intéressé alors que la filiation est un élément essentiel d'identification pour chaque individu sur le plan tant biologique que social et juridique l'état civil ainsi reconstitué mettra évidemment en évidence par la référence à des parents de même sexe la fiction juridique sur laquelle repose cette filiation alors le conseil d'état vous le savez vient de rappeler l'attention du gouvernement d'une part sur les conséquences de cette situation au regard de la question délicate et toujours en débat de l'accès aux origines et d'autre part sur les précautions qu'il conviendra de prendre dans la rédaction des actes de naissance en cause merci le 633 monsieur Gosselin merci madame la présidente elle est fidèle à ma petite interrogation je demanderai ce matin après après le conseil d'état et la question de savoir si on avait des nouvelles du conseil d'état je voulais savoir si nous avions des nouvelles du président de la commission des lois j'espère que le président Urvoas n'est pas souffrant il était là tout à l'heure c'est moi qui l'ai loupé alors bon dommage mais je me réjouis que les nouvelles soient bonnes bon moi je reviens sur ce point aux motifs d'inconstitutionnalité qui sont soulevés et évoqués depuis quelques temps la tribune que nous évoquions tout à l'heure est assez nette sur les risques qui peuvent être encourus mais au-delà de l'atteinte à des motifs d'ordre public international au-delà de l'atteinte à des éléments essentiels de la filiation et du droit de la filiation comme le rappellent les deux arrêts du 7 juin 2012 je crois qu'il faut aussi rappeler à l'occasion de l'examen de cet article 4 bis que les motifs d'inconstitutionnalité généraux ou touchants pour mieux dire l'ensemble du texte sont nombreux on l'a évoqué et j'aurai l'occasion d'y revenir on a le non-respect d'un certain nombre de conventions internationales au-delà même de l'ordre public international dont la convention internationale du droit de l'enfant mon cher collègue Le Fur notre collègue Mariton a évéu l'occasion de développer un préambule de 1946 et la place qu'il réserve à la mer je voudrais insister à nouveau sur ces points rajouter aussi selon une expertise très intéressante du professeur Delvolvé l'atteinte qui serait constituée par ce texte à des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ce qui me paraît un point évidemment très important pour la suite de nos débats merci le 1059 monsieur Cochet merci madame la présidente mesdames les ministres monsieur le rapporteur chers collègues effectivement comme le rappelait monsieur Mariton la France est une et indivisible donc à partir de ceci pourquoi stigmatiser les collectivités d'outre-mer et en l'occurrence les représentants qui si je me souviens bien sont plutôt majoritairement de votre sensibilité politique s'en offusquent ils ne partagent absolument pas la conception donc du mariage et de l'adoption que vous évoquez et pour eux c'est un vrai cas de conscience et donc à l'occasion de cet amendement ça me permet une nouvelle fois de vous appeler simplement les députés de la majorité à votre clause de conscience affranchissez-vous des consignes de vote que le parti socialiste vous impose et surtout libérez votre conscience et notamment prenez exemple vis-à-vis de nos collègues d'outre-mer qui eux n'ont pas cette conception de la famille et je pense que vous honoreriez individuellement non pas à être à la botte d'un parti politique qui sert uniquement des intérêts qui restent d'ailleurs à prouver c'est-à-dire uniquement de l'idéologie pensez d'abord à ce qui nous anime c'est l'intérêt de l'enfant les mots ont un sens le mot mariage a un sens moi une fois de plus je vous appelle parce que comme vous êtes à Tône vous ne parlez pas la majorité ne parle pas elle n'ose pas s'exprimer alors j'espère que pendant cette période vous réfléchissez vous faites une introspection et qui sait peut-être que vous trouverez la bonne direction le 1719 madame Louvagie merci madame la présidente mesdames les ministres ce projet de loi concerne le mariage et l'adoption à plusieurs reprises vous nous avez souligné que ce texte n'avait pas d'impact pour les couples hétérosexuels je voudrais vous faire ici la démonstration qu'il n'en est pas ainsi à plusieurs reprises effectivement vous avez indiqué qu'il n'y avait pas du tout d'impact pas du tout de conséquences et en fait des conséquences redoutables en matière d'adoption et là il ne s'agit pas d'avis ou de pensée il s'agit de fait je voudrais faire état ici des propos du délégué du Kremlin au droit de l'enfant qui a indiqué clairement que pour la France les possibilités accordées au couple de l'Hexagone d'adopter des enfants vont se réduire je regrette je déplore de telles orientations retenues mais vous ne pouvez en tout état de cause pas contester que ces orientations montrent que ce projet de loi a un impact sur les couples hétérosexuels Merci le 1757 M. Chevrolier Merci Mme la Présidente Dans la version initiale du projet 18 articles étaient consacrés à de la coordination autrement dit à des suppressions de mentions sexuées ce que vous avez essayé de nier ainsi que les mots mari et femme étaient remplacés père et mère par parents à la fois dans le code civil mais également dans d'autres codes le code de l'action sociale le code de la défense le code de l'environnement le code des impôts le nombre de textes qu'il faut modifier montre combien ces termes sont essentiels et combien ces références structurent notre société l'article 4 bis précise sur le même modèle que l'article 4 que les dispositions de l'initiative en vigueur autres que le code civil s'appliquent aux conjoints de même sexe lorsqu'elles font référence aux maris et femmes aux parents de même sexe lorsqu'elles font référence aux pères et mères aux conjoints survivants de même sexe lorsqu'elles font référence aux veufs et veuves avec cette solution juridique au total 15 articles du projet de loi ont été supprimés c'est un artifice habile qui nous ôte types au facto à l'opposition la possibilité de vous dire et de vous répéter combien par ce texte vous allez fragiliser l'édifice sur lequel repose notre société les défenseurs du mariage pour tous se heurtent ici à la réalité juridique il est strictement impossible de dire que le mariage défini actuellement dans le code civil peut simplement s'ouvrir sans autres conséquences juridiques aux couples de même sexe on veut nous faire croire que dans toute la législation existante père et mère veulent dire deux hommes ou deux femmes sous prétexte de rester à droit constant mais cette fiction juridique se heurte manifestement au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi vous niez là la réalité vous refusez la différence naturelle la différence sexuée et ce texte aura pour conséquence d'enlever aux enfants les repères qui ont été les nôtres et dont eux seront privés belle vision progressiste de la société monsieur Léquier le 2238 défendu oui madame la garde des Sceaux en ce qui concerne l'adoption plénière elle fait bénéficier l'enfant d'un nouvel état civil qui ne le distingue pas des autres enfants or il y a un problème juridique majeur concernant l'enfant d'un couple homosexuel elle lui donne un état civil le faisant apparaître comme née de deux personnes de même sexe cela va à l'encontre d'un principe essentiel du droit français de la filiation celui de l'altérité sexuelle pour rendre l'adoption plénière valide il aurait fallu réformer notre droit de la filiation notamment l'article 310 du code civil qui précise que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère or vous vous êtes refusé à le faire parce que vous vouliez donner l'impression que vous pouviez donner de nouveaux droits aux couples de même sexe sans porter une quelconque atteinte aux droits de la filiation d'ailleurs vous n'avez cessé de le répéter pendant le débat donc votre approche conduira à établir un état civil spécifique pour les enfants d'homosexuels une loi ne peut faire entrer les adultes dans le droit commun du mariage et en même temps faire sortir des enfants du droit commun de la filiation ce texte comporte de nombreuses raisons d'inconstitutionnalité il est mauvais sur le fond nous le combattons sur le fond mais en plus il est mal ficelé le 2541 monsieur Célier oui madame la présidente chers collègues on voudrait nous faire croire que le mariage défini actuellement par le code civil peut simplement s'ouvrir sans autres conséquences juridiques aux couples de même sexe or cet article 4 bis qui permet par cette solution de supprimer 15 articles du projet de loi initial montre bien que l'article 5 bis lorsque lorsque le code fait référence au mari et à la femme aux parents de même sexe lorsqu'il faut référence au père et au mère aux conjoints survivants de même sexe lorsqu'ils font référence aux veufs et aux veufs ou aux veuves il y a des modifications considérables dont d'ailleurs la constitutionnalité peut être mise en cause et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de supprimer cet article 4 bis merci monsieur breton le 3359 merci madame la présidente j'aurai l'occasion de revenir sur l'article 4 bis mais je voudrais profiter de la venue de notre collègue Coronado pour revenir sur ces propos d'hier soir qui ont clôturé notre séance j'ai été choqué mon cher collègue de la manière dont vous avez procédé pour citer une phrase d'un ouvrage qui avait été utilisé par certains collègues une phrase qui n'avait jamais été exprimée par aucun de mes collègues c'est des méthodes d'intimidation de malhonnêteté intellectuelle que nous voyons bien et là je voudrais vous dire que nous ne sommes pas d'accord ça me fait penser à votre conclusion en commission des lois le 16 janvier dernier où vous nous disiez là vous n'avez pas tenu des propos homophobes mais vos pensées l'étaient peut-être écoutez ces méthodes d'intimidation nous ne les supportons pas le flicage des paroles et des pensées ce n'est pas notre méthode participer au débat dites nous votre conception de l'affiliation de la parenté quand nous allons sur le fond des débats on ne vous entend pas plutôt que de prendre des méthodes malhonnêtes intellectuellement merci monsieur le rapporteur votre avis l'avis de la commission sur ces amendements merci madame la présidente les arguments que j'exposerai vaudront également aussi pour les amendements suivants néanmoins comme il a été rappelé comme il a été rappelé si je peux poursuivre cet article 4 bis et le deuxième article ouvrant et donc créant des dispositions générales d'application ce qu'on appelle l'article balai c'est le deuxième article balai s'appliquant cette fois non pas au code civil c'était l'objet de l'article 4 mais à l'ensemble de notre législation et de nos codes pourquoi ce choix je l'ai dit à l'occasion de l'article 4 mais il était extrêmement difficile d'envisager une coordination générale de l'ensemble de notre droit en conséquence de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe nous n'aurions pas pu ou de manière difficile de le faire exhaustivement c'est ce choix qui a présidé à cet article 4 bis et à ses rédactions qui prévoit trois cas de figures différents le cas d'abord de toutes les dispositions auxquelles l'article sera applicable c'est le cas des articles qui mentionnent les mots père et mère ou mari et femme à égalité sans hiérarchie ou prérogative évidemment particulière de l'un pour l'un ou pour l'autre des dispositions auxquelles elle ne sera pas applicable c'est le cas notamment des articles qui visent on en a déjà parlé peut-être cela suscitera chez vous quelques réactions qui visent la femme en tant que personne du sexe féminin dans toutes les dispositions par exemple qui visent à l'égalité entre les hommes et les femmes ce sont les dispositions qui visent la mère non pas en tant que personne qui a un lien de filiation un lien juridique avec ses enfants mais en tant que personne qui porte l'enfant dans des dispositions sur le congé maternité sur le droit à l'allaitement dans le code du travail sur l'accouchement sous X l'accès aux origines etc et de même pour le père lorsque notre droit fait allusion non pas à celui qui a un lien de filiation avec ses enfants mais à celui qui est le père de naissance expression que nous retrouvons régulièrement notamment dans les textes sur l'accès aux origines un certain nombre de dispositions enfin auxquelles l'article ne sera pas applicable mais qu'il est nécessaire de modifier pour permettre leur application aux couples de personnes de même sexe et c'est le cas notamment des articles qui mentionnent le père et mère avec une hiérarchie ou des prérogatives particulières je citerai juste les dispositions du code de sécurité sociale par exemple sur le congé d'adoption et les majorations d'assurance vieillesse modifiées par l'article 14 de la commission dernier point l'article CABIS relève du même esprit de la même philosophie que l'article 4 il veut faire entrer les couples de même sexe dans notre droit sur le plan symbolique et l'esprit dans lequel nous avons travaillé sur ce texte cela semblait important pour la commission de pouvoir le réaffirmer enfin quelques mots d'explication monsieur Mariton sur la présence effectivement de la référence à l'article 73 de la constitution effectivement il est superflu effectivement il est superfutatoire en même temps il ne va pas justifier à lui-même une inconstitutionnalité sa présence ne justifiera pas me semble-t-il une raison pour le conseil constitutionnel de censurer à tout le moins cet article je crois pouvoir vous dire que la mention de l'article 73 a été faite dans un échange que nous avons eu avec les services du ministère des Outre-mer et qui s'explique par la mention de l'article 74 quelques alinéas plus bas et sans doute cela pourrait peut-être apporter quelques explications à vos interrogations évidemment à vie défavorable de la commission surtout sur l'ensemble de ces amendements de suppression merci madame la ministre l'avis du gouvernement madame la ministre madame Claire Jau qui est rapporteur merci madame la présidente depuis plusieurs jours vous essayez de nous faire croire que nous serions en contradiction avec la convention internationale des droits de l'enfant et je crois qu'à un moment donné c'est quand même bien de vous dire que vous devriez peut-être la relire complètement mais également ne pas tronquer les phrases et ne lire qu'un seul bout d'une phrase je pense notamment à l'article 21 que monsieur Baptiste nous a lu tout à l'heure et vous avez oublié de nous dire que suite à Baptiste excusez-moi oui que suite à la première partie de votre phrase les états partis qui admettent ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est de la considération primordiale à la matière mais vous avez oublié de dire éveille à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisé que par les autorités compétentes qui vérifie que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses pères et mères parents et représentants légaux donc relisez entièrement et dites nous toutes les phrases dans leur intégralité alors sur l'article 4 bis vous avez déposé 442 amendements les arguments sont exactement les mêmes pour l'article 4 le projet de loi nierait la théorité sexuelle rien de moins donc on peut faire deux éputaises soit l'opposition poursuit la stratégie de ralentissement du débat ou soit elle est de bonne foi dans ce cas elle aurait vraiment manqué de vigilance au cours des législatures précédentes en effet cela fait très longtemps que le terme parent supplante celui de père ou de mère dans notre droit et je ne prendrai que l'exemple du code de l'action sociale et des familles dans lesquelles le terme parent apparaît 132 fois contre seulement 47 fois pour le terme mère et 38 fois pour le terme père on constate la même prééminence s'agissant du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique et pour finir je constate que monsieur Salen a déposé un amendement de suppression de l'article le 1275 peut-être a-t-il oublié qu'à la fin de la précédente législature il a été le rapporteur pour la commission des affaires sociales d'une proposition de loi qu'il avait déposée avec plusieurs de ses éminents collègues particulièrement actifs dans notre débat donc notamment monsieur Le Fur monsieur Gostin monsieur Meunier et d'autres et quel est le titre de cette proposition de loi que vous avez adoptée dans l'enthousiasme le 25 janvier 2012 et bien je vais vous le dire ces propositions de loi visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfants gravement malades donc je crois que ma première hypothèse était la bonne merci monsieur Lurton oui madame la présidente je vous remercie de me donner la parole d'autant plus que je ne crois pas avoir manqué beaucoup d'heures dans ces débats après ces quelques heures de repos cette nuit de réflexion madame la ministre puisque je prends la parole après les rapporteurs je dois vous dire que j'ai vraiment le sentiment à travers votre texte qu'au fur et à mesure que nous avançons nous détricotons le code civil nous détricotons notre droit français j'ai eu la chance d'être élevé par un père magistrat qui m'a appris que dans chaque phrase chaque mot chaque virgule avait un sens et que l'imprécision pouvait avoir des conséquences néfastes sur toutes les décisions qui peuvent être rendues ensuite et bien je plains les magistrats qui auront à appliquer ce texte dans notre pays ensuite et quand il nous faudra revenir car inéluctablement il nous faudra revenir sur ces dispositions et bien j'espère que vous vous souviendrez ce jour là de tous les amendements que nous avons déposés merci madame la ministre l'avis du gouvernement oui madame la présidente mesdames messieurs les députés donc ces amendements visent à supprimer l'article 4 bis qui a son utilité pour préciser l'application des dispositions en particulier de l'article 4 donc de la disposition interprétative introduite par la commission monsieur Maritand vous avez fait des observations qui sont parfaitement fondées évidemment vous accusez le gouvernement parce que comme il vous faut absolument faire des procès d'intention au gouvernement donc vous avez oui vous êtes allé assez loin puisque vous avez dit qu'il y avait là de la provocation compte tenu de l'expression de certains parlementaires qui ne représentent pas enfin qui défendent leur position mais qui défendent leur position je n'apprécie pas j'invite de l'apprécier donc non il n'y a pas de provocation pour la simple raison que c'est un texte de la commission la commission à laquelle vous avez participé monsieur Maritand et entendons nous lorsque je dis que c'est un texte de la commission c'est une disposition qui a été introduite par la commission je ne me désolidarise pas parce que lorsque j'ai rappelé à quelques parlementaires que nous travaillons sur le texte de la commission et que la commission avait fait tel choix qui a été voté par les députés membres de la commission on me le renvoie au gouvernement et ou alors on me dit vous prenez des distances non je ne prends pas des distances je rétablis la réalité c'est la réalité du règlement de l'assemblée les textes sur lesquels nous travaillons sont les textes de la commission donc vous ne pouvez pas accuser le gouvernement d'avoir eu une attitude de provocation sur une disposition qui ne vient pas du gouvernement je voulais rétablir cela pour le reste la argumentation que vous avez développée est pertinente et je pense que nous allons y revenir à l'occasion des amendements que vous allez défendre tout à l'heure en tout cas pour cet amendement de suppression le gouvernement émet un avis défavorable en réaffirmant sa solidarité totale avec les travaux de la commission sur le vote des amendements identiques numéro 98 à 4728 je suis saisie par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale monsieur Vançon vous avez la parole oui merci madame la présidente je crois que il faut vraiment profiter de tes instants pour vraiment attirer une nouvelle foi l'attention de la représentation nationale sur les dangers de ce texte en effet ce texte remet en cause les éléments fondateurs du mariage qui sont fondés sur deux éléments fondamentaux l'altérité des sexes et la présomption de paternité ensuite ce texte et bien demain va pointer des inégalités entre des enfants qui sont qui seront adoptés de parents hétérosexuels ou bien alors de parents appelons-les ainsi homosexuels ce qui va donner une source à un certain nombre de contentieux par ailleurs à l'endroit du je dirais du droit international des étrangers qui vont se marier de même sexe qui vont se marier en France qui vont voir adopter des enfants par tel ou tel dispositif et bien la loi française s'applique en France mais ça ne s'applique pas à l'étranger par conséquent ces personnes vont évidemment je dirais prêter le flanc à des recours des juridictions de leur pays d'origine ce qui n'est pas sans conséquence pour l'avenir de ce texte enfin madame la ministre je voudrais aussi attirer votre attention sur le volet irréversible de ce texte nous avons le sentiment de voter un texte et d'étudier un texte qui sera un fusil à un coup c'est à dire on ne pourra pas faire marche arrière notre démocratie est ainsi faite demain nous pouvons pourquoi pas être je dirais demain nous pouvons avoir pourquoi pas une autre représentation nationale il sera aujourd'hui très difficile pour une future majorité si elle le souhaite de revenir en arrière nous n'allons pas du jour au lendemain démarrer des couples qui sont mariés nous n'allons pas demain retirer le statut de parent à des enfants adoptés donc évidemment les heures aujourd'hui que nous vivons dans cet hémicycle sont graves et ne seront pas sans conséquence pour l'avenir et il n'est pas trop tard évidemment pour eh bien prendre les dispositions qui s'imposent et pourquoi pas réexaminer ce texte après davantage de débats merci nous allons maintenant procéder au scrutin je vous prie de bien vouloir regagner vos places ne courez pas ne tombez pas nous avons le temps je vais donc mettre aux voix les amendements identiques ne tombez pas voilà le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 102 suffrage exprimé 102 pour 38 contre 64 l'assemblée n'a pas adopté amendement 3036 monsieur poisson merci bonjour madame la présidente madame la ministre mes chers collègues je défends cet amendement bien sûr en rappelant que à ce stade nous avons posé hier sur le coup de minuit ou minuit et demi trois questions qui restent en suspens à ce stade des débats sur la rédaction des livrets de famille la rédaction des états civils et la question de l'ouverture éventuelle du paxe aux mineurs au moment où nous en sommes de nos discussions ces questions n'ont pas connu de réponse et plus généralement nous voyons bien que sur un certain nombre de conséquences portées par l'ensemble de ces textes et par plus généralement l'application de la méthode dite balai aux articles 4 et 4 bis nous ouvrons la porte à un certain nombre de réalités que sont la mise en cause de la présomption de paternité ou son affaiblissement que sont le traitement de la multiparenté ça a été dit hier soir et cette nuit dans le débat et ces questions se reposeront de la même façon pour cet article 4 bis qu'elles se sont posées pour l'article 4 donc je défends l'amendement ainsi madame la présidente merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable madame la ministre l'avis du gouvernement défavorable je m'ézovoie cet amendement avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté l'amendement de 1916 n'est pas défendu l'amendement 2247 monsieur mariton qui fait par ailleurs l'objet d'un sous-amendement de monsieur mariton oui madame la présidente d'abord la multiparenté dont vient de parler Jean-Frédéric Poisson ce n'est pas de la fiction une dépêche d'aujourd'hui qui nous précise qu'un juge du comté de Miami autorise l'adoption d'une petite fille par trois personnes un couple de femmes et par ailleurs un homme vous rentrez dès lors que vous vous éloignez de schémas ordinaires vous rentrez dans des schémas qui nous l'avons dit affaibliront la présomption de paternité la notion d'héritage beaucoup d'éléments importants de la vie de notre société cet amendement a simplement vocation à mettre le rapporteur en cohérence avec lui-même je lui reconnais l'honnêteté d'avoir assumé que la disposition de référence aux collectivités de l'article 73 était superfétatoire si cette disposition était superfétatoire monsieur le rapporteur il vaut mieux la retirer me semble-t-il je pense qu'il y a un vrai péril à cela ce qui est l'occasion de reposer la question qui a été posée hier à madame le ministre de savoir pourquoi la circulaire GPA était marquée hexagone je ne sais pas je pose ma question vraiment de manière tout à fait directe et innocente on utilise habituellement la terminologie de métropole là vous avez tamponné la circulaire de hexagone est-ce que c'est une nouvelle distinction entre la métropole et l'outre-mer est-ce que cette terminologie d'hexagone a vocation à faire jurisprudence au ministère de la justice est-ce que l'ensemble de l'administration française est condamné à s'interdire l'utilisation de l'expression métropole on connaît d'habitude le président de la république qui adresse ses voeux aux concitoyens de métropole et d'outre-mer est-ce que désormais la terminologie de métropole est proscrite est-ce que métropole est définitivement remplacée par outre-mer par hexagone pardon de même que a été ajouté en son temps idée pas nécessairement géniale le S d'outre-mer voilà est-ce que l'hexagone a supplanté la métropole et est-ce que l'on peut imaginer qu'une disposition superfétatoire soit alors abandonnée merci cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement de rapporteur monsieur Binet vous avez la parole oui monsieur Mariton à votre dernière question la réponse peut être favorable à la condition à la condition et c'est une proposition que je vous fais vous l'avez sous les yeux de le sous-amender vous supprimez vous maintenez dans votre amendement en France et vous supprimez à partir de métropolitaine ce qui pourrait sous-entendre que les collectivités relevant de l'article 74 dans la lignée A5 ne sont pas en France ce qui me semble voilà vous avez compris donc je le sous-amende si vous en êtes d'accord en tout cas si vous l'acceptez en remettant le mot en supprimant en France du texte et qui se liera ainsi donc l'ensemble des dispositions législatives en vigueur à l'exception des dispositions du code civil s'applique également voilà donc si sous réserve évidemment que ce sous-amendement soit adopté votre amendement pourrait faire l'objet d'un avis favorable de la commission merci monsieur Mariton c'est tout de même un moment historique de nos débats d'abord d'abord le rapporteur et le non mais je pense qu'il faut savourer ce moment le rapporteur et le rapporteur explicitement et courageusement le gouvernement avec beaucoup plus de prudence reconnaissent qu'il y avait quelque chose de superfétatoire et tout de même sur le principe d'assez périlleux dans la rédaction issue de la commission et ce qui en effet pouvait justifier les dizaines d'heures de débats que nous venons de vivre au moins pour permettre d'assurer la cohérence de l'organisation de la république de la métropole de l'outre-mer et particulièrement des départements d'outre-mer des collectivités couvertes par l'article 73 et les uns et les autres sommes attachés à cette cohérence le rapporteur envisage de soutenir un amendement votre serviteur si je peux me permettre de personnaliser les choses un amendement mariton dans ce débat voté par l'assemblée peut-être je ne devrais pas le dire par superstition mais si nos collègues ne poussent pas la malice jusqu'à contredire le rapporteur exprès je ne sais pas quel sera l'avis du président de la commission mais je dois vous avouer que je ne m'y attendais pas et j'en suis ravi avant de passer la parole au gouvernement je voudrais signaler que sur le vote de cet amendement que vous avez présenté monsieur mariton le groupe UMP m'a saisi d'une demande de scrutin public et donc le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale madame la monsieur le président de la commission sur le sous-amendement de monsieur Binet ainsi que sur la amendement de monsieur Mariton oui madame la présidente évidemment la commission n'a pas étudié le sous-amendement par définition mais il va de soi que la puissance de conviction d'Hervé Mariton ne peut pas être prise en défaut et après 11 jours de vie commune nous sommes saisis par la grâce et donc nous allons effectivement regarder avec un avis favorable l'ensemble des collègues qui comprennent l'intérêt juridique de cet amendement vont actuellement voter avec un plaisir non dissimulé le sous-amendement du rapporteur pour avoir enfin la possibilité de voter un amendement déposé par monsieur Mariton dont je souligne que depuis 11 jours sur la défense de tous ces amendements il a l'incroyable énergie de présenter à chaque fois une argumentation différente ce n'est pas si courant que je puisse le souligner madame la ministre l'avis du gouvernement sur le sous-amendement de monsieur Binet et sur l'amendement de monsieur oui en ce moment de grande concorde à l'Assemblée nationale monsieur Mariton vous avez comme de toute façon il vous faut chercher querelle au gouvernement donc vous vous trouvez vous trouvez toujours une accroche vous trouvez toujours un angle d'entrée vous trouvez toujours une emprise et j'avoue que je salue oui c'est juste que vous cherchiez querelle au gouvernement c'est pas juste c'est exact c'est exact donc je vous le redis mais je vous le redis non pas pour désolidariser le gouvernement je réaffirme que le travail de la commission a été un travail de très grande qualité je réaffirme que le travail de la commission c'est vous les parlementaires qui le faites c'est vous les parlementaires qui le votez et donc le gouvernement n'est pas à hauteur de cette disposition je l'ai dit sans faire d'effort que votre observation était pertinente je vous crois trop perspicace pour avoir besoin de dizaines d'heures pour démontrer l'utilité d'une observation pertinente puisque vous dites que ces dizaines d'heures ont été utiles pour aboutir à cela je ne vais pas vous submerger de compliments monsieur Mariton vous même cririez au secours mais il est certain que vous avez vu là vous faites une autre c'est pas ce que vous me disiez hier je vais vous dénoncer publiquement si vous m'y contraignez donc monsieur Mariton sur vous faites une autre observation concernant la circulaire entre métropole et hexagone vous savez bien que c'est une discussion que nous pouvons avoir mais de façon très honnête très libre et probablement très intéressante les termes sont marqués donc il est exact que métropole est plus fréquemment utilisé mais il est tout aussi exact que métropole relève totalement du vocabulaire de l'empire colonial totalement il y a la métropole qui est la grande ville et puis il y a la métropole qui est en référence parce que c'était ça je veux dire que dans tous les textes de loi où il était question de métropole dans tous les discours politiques et dans le langage courant la métropole c'est un concept qui est totalement lié à l'empire colonial je répète indépendamment de la métropole grande ville donc c'est un terme qui continue d'être utilisé qui n'est pas contesté qui peut être interrogé mais qui n'est pas contesté qui est utilisé il y a environ une quinzaine d'années maintenant le terme hexagone est utilisé je dirais moins fréquemment effectivement que le terme métropole mais de plus en plus on trouve le terme hexagone aussi bien dans les textes pas dans le droit en tant que tel mais dans les textes qui ont un caractère juridique dont les discours politiques bon voilà donc je ne sais pas si ni combien de temps prendra le mot hexagone pour s'installer mais voilà il n'y a pas un sujet ni de tension ni de friction là concernant votre amendement alors évidemment le sous-amendement d'abord madame la présidente le sous-amendement me paraît indispensable d'abord l'article évidemment l'est l'article l'est ensuite le sous-amendement me paraît indispensable et sous réserve que l'assemblée adopte le sous-amendement le gouvernement y mettra un avis favorable pour votre amendement parce que l'argumentaire que vous avez présenté est parfaitement fondée merci madame la ministre je mets au voie le sous-amendement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté et je mets donc au voie mais par scrutin public l'amendement de 1247 ainsi sous-amendé je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 93 chiffrage exprimé 93 pour 93 contre 0 monsieur mariton pour un rappel au règlement madame la présidente je veux remercier le gouvernement le président de la commission et le rapporteur pour la sagesse dont ils ont fait preuve pour faire en sorte que la loi soit claire et cohérente avec l'organisation de nos institutions madame la ministre ce que vous venez de dire sur hexagone et métropole est évidemment une déclaration politique majeure oui le président Giscard d'Estaing en son temps avait largement utilisé l'expression hexagone et je crois c'est l'un de ceux qui l'ont le plus employé c'est pas nécessairement d'ailleurs tout Giscardien que j'ai été c'est pas dans ma tendre jeunesse c'est pas nécessairement la manière la plus élégante de désigner notre pays mais ce que vous venez de dire est-ce que vous pouvez m'expliquer alors vous dites que métropole c'est une connotation coloniale différemment d'hexagone monsieur le président de la république je pense on peut sans doute reprendre le texte lorsqu'il a adressé ses voeux aux français le 31 décembre au soir a adressé ses voeux aux français de métropole et d'outre-mer il est ensuite il a ensuite à l'occasion d'une émission sur France 1ère a adressé ses voeux spécifiquement à nos concitoyens d'outre-mer est-ce que vous voulez donc dire que chaque fois que monsieur le président de la république adresse ses voeux aux français de métropole et d'outre-mer l'utilisation du terme de métropole est une référence coloniale qu'emploie le président de la république ou est-ce que différemment le gouvernement car on ne peut pas imaginer qu'un ministère ait sa terminologie et un autre une autre terminologie et le vôtre éminemment vous êtes garde des Sceaux ministre de la justice est-ce que ça veut dire demain que dans la suite du raisonnement politique que vous venez de rappeler le terme métropole est proscrit et celui d'hexagone s'imposera systématiquement c'est tout de même une question majeure nous devons être éclairés sur ce point l'usage est en effet de parler de métropole alors est-ce que l'usage change et on devra s'y conformer ou est-ce que l'usage est maintenu et ceux qui le respectent souffrent le procès d'expression coloniale que vous avez souligné madame la ministre merci monsieur Mariton je souligne simplement que ça n'avait rien à voir avec le règlement madame la ministre oui madame la présidente je crains qu'en portée par son succès récent monsieur le ministre Mariton se laisse aller à quelques sophismes qui ne sont pas indispensables monsieur Mariton rappelant en évoquant monsieur Giscard d'Estaing vous dites que moi j'ai dit que ça fait une quinzaine d'années donc vous vous le renvoyez à plus loin encore l'usage d'hexagone je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure les mots ont leur sens ils ont leur période de naissance ils portent des choses ils portent leur contenu mais le mot métropole je l'ai dit aussi est le plus utilisé et fréquent et qu'on peut avoir des débats intellectuels dessus alors vous voulez en faire un débat politique et une divergence et une divergence entre la présidence de la république et la chancellerie il n'y en a pas parce que les termes sont utilisés je ne l'ai dit moi-même pas indifféremment pas indifféremment ni en termes de constance pas indifféremment ni en termes de contenu moi pour tout vous dire hexagone est une conception à la fois physique et géographique je ne trouve pas qu'en termes de musicalité de mots que ce soit le plus heureux mais il se trouve que l'un et l'autre sont utilisés donc ne venez pas nous faire une démonstration rhétorique à laquelle vous donnez un élargissement un élargissement de signification politique non je sais est-ce que bon je vous répondrai à un autre moment donc voilà n'inventez pas un problème qui n'existe pas vous m'interrogez la circulaire à utiliser cela le président voilà l'un et l'autre sont utilisés et puis c'est tout n'inventons pas un problème là il n'y en a pas là il n'y en a pas métropole a une histoire comme tous les mondes une histoire comme tous les mondes une histoire comme principe de précaution à une histoire à une histoire qui fait que quand vous l'introduisez dans un texte comme le nôtre vous transportez quelque chose d'extrêmement contestable donc j'enfonce une porte ouverte en vous disant que les mots ont une histoire donc n'inventez pas des histoires parce que les mots ont une histoire très bien nous en venons à l'amendement 5254 rectifié monsieur Binet il s'agit juste madame la présidente d'un amendement rédactionnel avis favorable merci madame la ministre avis favorable je le mets au voix qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le 3037 monsieur Poisson merci madame la présidente du fait que nous sommes vendredi il n'est pas interdit d'espérer qu'un amendement de monsieur Poisson pourrait être adopté mais je laisse ça je laisse ça la sagacité de notre assemblée je reviens je reviens sur l'argument que je développais tout à l'heure en le rappelant sur cet amendement balai monsieur le rapporteur je vous ai entendu sur une explication de vote tout à l'heure enfin sur un sur enfin votre intervention sur un amendement tout à l'heure vous expliquez que vous aviez choisi la méthode de l'amendement balai parce qu'il n'était pas possible de modifier les occurrences une par une est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ou est-ce que je me trompe c'était difficile alors je suis un peu surpris parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises vous aviez le choix effectivement entre la méthode que vous utilisez maintenant puis la méthode que vous avez décrite dans cette intervention de tout à l'heure en disant que c'était difficile de mon point de vue elle eut été beaucoup plus précise sur le plan du droit et ce que nous disons depuis maintenant quelques heures c'est que cette méthode balai a certes l'avantage de couvrir l'ensemble du champ parfois de manière inutile ça a été montré pour beaucoup d'articles du code civil dans le débat de cette nuit d'hier et d'avant-hier mais en plus ça crée des situations d'imprécision et de risque juridique sur en particulier cette question de multiparenté donc je m'étonne que même si l'exercice était difficile je m'étonne que vous n'ayez pas choisi cette méthode que j'aurais contesté de la même façon sur le fond vous comprenez bien puisque sur l'esprit du texte ça ne changeait rien on est bien d'accord mais elle était sur le plan juridique matériel beaucoup plus précise donc ça pose la question à nouveau de la méthode choisie pour écrire ce projet de loi merci madame la présidente monsieur le rapporteur votre avis sur le avis défavorable madame la ministre défavorable je le mets au voix qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté une série d'amendements le 2460 monsieur Gosselin oui je voudrais revenir sur les propos précédemment échangés entre notre collègue Mariton et je pense qu'il le fera évidemment lui-même par la suite et madame la garde des Sceaux c'est vrai que les mots ne sont pas neutres enfin chaque terme a en principe un sens mais je vois bien qu'on est dans un sujet actuellement avec l'article 4 4 bis et les autres où on cherche finalement à nous faire perdre un petit peu le sens des mots c'est le principe même du reste de l'amendement balai on ne veut plus dire père et mère donc on a une espèce de formule qui ramasse l'ensemble mais en réalité les textes sont précis on ne peut pas heurter non plus de front la réalité juridique je crois que le mariage n'est pas la carte navigo c'est pas comme on veut quand on veut on ne peut pas l'ouvrir à d'autres types de couple sans le détruire ou lui faire perdre radicalement sa substance ça affaiblit l'ensemble de l'institution et donc l'importance des mots quand on dit l'hexagone quand on dit la métropole et l'outre-mer ça a un sens sans doute particulier il serait important en effet et je pense qu'Hervé Mariton y reviendra aussi il serait important de savoir quelle instruction sera donnée aux fonctionnaires dans le cadre d'une circulaire est-ce que l'on dira que cette circulaire s'adresse à la métropole et aux outre-mer ou à l'hexagone et aux outre-mer c'est pas la même chose c'est intéressant de savoir à ce moment là quel est le point de vue et quelle connotation le cas échéant on met derrière les mots quel affect on peut y mettre moi je veux bien comprendre que les mots expriment aussi des points de vue et des sentiments parce qu'en effet les mots sont rarement neutres et je crois qu'on n'emploie pas indistinctement l'un ou l'autre et au détour de ces échanges et de ce projet de loi je crois que c'est l'occasion aussi peut-être de redonner un certain nombre de précisions notamment lorsqu'il s'agit de la garde des Sceaux compte tenu des implications évidemment du ministère de la justice aussi importante en métropole comme en outre-mer merci sur le vote des amendements identiques de 1460 à 3917 je suis saisie par le groupe j'imagine SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur Poisson vous avez la parole pour présenter le 2591 oui madame la présidente même argumentation que précédemment ça a été parfaitement dit par mon collègue Gosselin voilà nous sommes toujours dans cette même méthode qui crée des problèmes et dont nous ne voyons pas le début d'une résolution merci monsieur Le Fur le 3272 merci madame la présidente les mots ont un sens et le débat que nous avons eu métropole Hexagone n'est pas un débat simplement anecdotique les mots ne veulent pas dire la même chose si vous évoquez Hexagone vous oubliez une partie de nos compatriotes la Corse les Corses et Yves Albarello et moi même avons été choqués et certainement beaucoup de ceux qui nous écoutent il faut à ce moment là préciser l'Hexagone et la Corse je vous épargne les îles bretonnes dont je pourrais vous donner la liste mais à l'évidence ce n'est pas la même chose donc utilisons le bon mot de métropole qui a un sens et qui est d'ailleurs utilisé très largement par nos compatriotes de l'outre-mer je voulais évoquer quelqu'un qui se lève contre notre texte et en particulier contre toute la dimension famille et je m'adresse en particulier à madame la ministre de la famille il s'agit d'un magistrat spécialisé dans les questions de famille qui s'appelle Jean-Pierre Rosenzweig très connu très connu c'est le juge de la famille de la Seine-Saint-Denis très marqué à gauche quand nous utilisons ce mot c'est généralement pour le dénoncer et bien là écoutons ce qu'il sait dire lui qui a croisé ses enfants brisés cassés par les troubles familiaux qu'ils ont subis voilà ce qu'il dit président du tribunal pour enfants de Bobigny que chacun sache ce qu'il en est homme de gauche marqué je suis opposé à la reconnaissance de deux pères ou de deux mères et à la disparition de la référence au biologique si demain des personnes veulent élever un enfant à trois comment le leur refuser vous nous riez au nez quand c'est nous qui le disons écoutez au moins vos amis puisqu'ils sont membres de vos sensibilités politiques concrètement il n'y a pas d'enfant à adopter en France et l'adoption internationale va être globalement très compliquée pour les couples homosexuels là aussi nous le disons mais nous ne sommes pas pertinents à vos oreilles alors écoutez au moins ce magistrat dont chacun connaît la sensibilité mais dont je voulais saluer aussi à l'occasion l'honnêteté et le courage merci le 3917 monsieur Breton oui merci madame la présidente avec ces amendements qui concernent l'article 4 bis nous restons dans la logique de l'article balai qui visait à résoudre la difficulté à nier l'altérité sexuelle dans le mariage et dans la filiation tout à l'heure notre collègue Mariton évoquait un cas qui vient de se passer en Floride je crois que c'est intéressant parce que ça montre bien que nos débats actuellement ne sont pas comme ça complètement abstraits ils se situent dans un monde où vous faites référence sur des soi-disant avancées et bien ces avancées il faut que nous voyons un peu quelles sont les conséquences je voudrais aller un peu plus loin en citant ce cas en Floride puisqu'il s'agit d'un juge du comté de Miami qui s'est prononcé en faveur de l'adoption d'une petite fille de 22 mois par 3 personnes un couple de femmes mariées et une personne homosexuelle le magistrat une personne masculine et homosexuelle le magistrat a décidé que les noms des trois parents seront inscrits sur le certificat de naissance de l'enfant le père biologique qui a donc fourni le sperme avec lequel il y a eu l'insémination artificielle et les deux mères cette décision de justice met fin de procédure de près de deux années entre les deux femmes agit respectivement de 43 et 38 ans et le père biologique autrefois ami du couple les plaignantes faisaient valoir qu'un accord verbal avait été passé avec le donneur au terme duquel l'enfant ainsi conçu serait adopté par la deuxième mère et serait élevé par les deux femmes mais peu après la naissance le père biologique a fait savoir qu'il entendait voir sa paternité reconnue et qu'il ne se souhaitait pas être un simple donneur de sperme simplement pour indiquer que bien sûr que nous n'en sommes pas là dans l'état de notre droit en France si c'est pas la question c'est simplement de dire quand on nie l'altérité sexuelle quand on permet effectivement des procréations qui sont bidouillées entre guillemets et bien on arrive à des cas comme ceux-là parce que qu'est-ce qui se passe c'est qu'effectivement derrière des grands principes de soi-disant égalité il y a des réalités humaines il y a des personnes qui vivent des attentes des désirs des besoins mais simplement le rôle de la société c'est de savoir leur dire non donc je voudrais avoir un peu l'avis et du rapporteur et du gouvernement sur ces cas concrètement pour voir comment vous vous positionnez quelles limites vous allez mettre dans notre droit pour que nous ne connaissions pas ces jurisprudences merci le 5057 monsieur Maréton oui l'amendement en lui-même est au fond une manière de dire que nous ne sommes pas favorables à cet article et nous essayons d'en enlever un certain nombre de parties c'est l'occasion pour moi de demander au gouvernement comment il articule l'article 4 bis qui étend les mesures à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques avec l'article 23 qui lui amène à appliquer les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie à Wallis et Futuna dans les taffes et en Polynésie française simplement pour les articles 1 à 4 et 22 le 4 bis étant exclu je dois dire mais sans doute le gouvernement ou la commission m'apporteront des explications que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre comment s'articule le 23 au demeurant je suis preneur de savoir parce qu'il y a tout même un certain nombre de questions de fond qui se posent notre collègue Fritsch l'avait évoqué en commission des lois de manière fort intéressante savoir si un certain nombre de concertations et de consultations ont eu lieu avec les assemblées de ces territoires ceux visés par l'article 23 et comment est-ce que l'exclusion de la Polynésie française et de Wallis et Futuna à l'article 4 s'articule avec leur inclusion à l'article 23 merci monsieur le rapporteur votre avis sur ces amendements je merci madame la présidente je vois dans monsieur Mariton une tentative peut-être que nous puissions avoir un accord sur une autre de vos suggestions mais je ne crois pas que nous aurez un accord là-dessus simplement pour votre dernière question très pertinente l'article 23 concerne l'ouverture du mariage et de l'adoption l'article 4 bis ce sont les conséquences en matière de coordination dans la législation donc on est sur deux niveaux il y a à la fois le sujet directement le sujet qui nous préoccupe directement l'ouverture du mariage au couple de même sexe et donc de l'adoption c'est l'article 23 sur ces collectivités sur ces territoires et l'article 4 bis n'en étant que ce dont nous nous occupons maintenant n'étant que les conséquences en matière de coordination dans la législation on y reviendra en tout cas mais je crois pour autant avoir été clair on n'est pas du tout sur le même niveau législatif simplement cet amendement et 16 amendements sont les premiers d'une série de 297 dans lesquels vous souhaitez un à un soustraire de leur application au couple de même sexe et aux familles homoparentales des dispositions de notre droit français évidemment cela va en contresens de la volonté de la majorité et la volonté gouvernementale dans son projet de loi qui veut au nom du principe d'égalité qu'il y ait les mêmes droits et les mêmes devoirs à toutes les familles homoparentales à tous les couples quels qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent naturellement l'ensemble de vos amendements ne correspond pas à cette volonté d'égalité il veut mais c'est tout à fait dans la logique de ce que vous nous présentez depuis le début de ces discussions et notamment lors des discussions de l'article 4 vous souhaitez qu'il y ait une dissociation entre les couples entre les familles c'est évidemment ce que nous ne voulons pas il y aura donc un avis défavorable de la commission sur ces amendements comme sur les suivants merci madame la rapporteure de la commission des affaires sociales oui madame la présidente très rapidement juste pour dire que l'article qui est concerné par l'amendement que vous déposez l'article 211.6 n'a nullement mention de mari, femme de père et mère donc je rappelle ce que j'ai déjà dit que dans le code de la science sociale et des familles le terme parent apparaît 132 fois et 47 fois seulement pour le terme mère et 38 fois pour le terme père donc vous vous nécessisez d'un amendement qui ne correspond à rien par rapport à votre argumentation merci madame la ministre de la famille oui effectivement on entame une série d'amendements qui ont pour objet de rendre inefficace la disposition balai dans le code de l'action sociale et des familles et comme vient de le dire très justement Marie-Françoise Clergeau cet article 211.6 qui est relatif aux conditions de constitution des unions locales d'associations familiales dans le département ne mentionne à aucun moment les mots père et mère donc la question ne se pose même pas avis défavorable merci monsieur de bazière oui madame la ministre permettez-moi de m'étonner parce que je vous ai posé deux fois une question et vous n'avez jamais dénié y répondre mais même d'un simple petit mot en disant rien à voir passer circuler le conseil constitutionnel répondra et là tout de même je m'étonne je m'étonne parce que l'intérêt de même de ces discussions c'est de pouvoir aller au fond qu'est-ce que vous nous répondez au fond sur le problème qui a été soulevé par des juristes compétents sur le problème de la constitutionnalité par rapport à l'article 310 et l'adoption plénière qui est ouvert à des enfants de couples homosexuels parce que là il y a vraiment un problème de cohérence qui nous pose question et en plus on le demande par ailleurs par un certain nombre de cas concrets qu'on a évoqué j'en ai évoqué un et j'avais entendu sur une radio une démonstration ce matin c'est étonnant de ce qui arrivait déjà à se passer donc vraiment essayez de nous répondre concrètement sur ce point parce qu'on a un peu l'impression je vous l'ai déjà dit dans d'autres questions que vous fuyez habilement je dois dire les vraies questions celles qui concernaient la PMA avant d'aborder le fond du sujet celles qui a concerné la loi Ballet qui était tout même un moyen extrêmement habile d'éviter des interrogations et des problèmes de cohérence juridique et puis maintenant vous fuyez une question qui vous est reposée systématiquement alors madame la ministre répondez s'il vous plaît bien nous allons procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 101 suffrage exprimé 101 pour 38 contre 63 l'assemblée n'a pas adopté l'amendement 2461 monsieur Gosselin merci madame la présidente je reviens dans cette dans cet amendement un peu sur les les difficultés à ne pas vouloir dire les choses je crois que si en termes encore une fois de communication en termes d'affichage le mariage pour les personnes de même sexe veut dire quelque chose je crois qu'en réalité il n'est pas possible de l'organiser juridiquement compte tenu de notre législation et telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui pour les couples hétérosexuels je crois que essayer de faire autrement c'est subvertir de l'intérieur même le dispositif du mariage qui encore une fois n'est pas un simple contrat n'est pas la reconnaissance de l'amour que personne ne conteste encore une fois de personnes de même sexe ou d'autres mais qu'on modifie la nature même du mariage je crois que c'est important de le rappeler on ne peut pas entre guillemets l'ouvrir à d'autres couples à d'autres catégories de couples sans le détruire ou sans lui faire dire radicalement autre chose que ce qu'il est aujourd'hui c'est une modification substantielle en droit cela donne que si on veut faire croire que père et mère veulent dire deux hommes tout en restant à droit constant on but nécessairement et c'en est la preuve avec cet article 4 bis sur des dispositions où cette assimilation n'est pas possible et alors en les excluant on crée une discrimination réelle j'en arrive à la fin madame la présidente on crée une discrimination réelle pour cacher le désir de supprimer une discrimination rêvée et évidemment ça ne laisse pas d'interroger et ça pose de vraies questions juridiques amendement défendu monsieur poisson le 2596 oui merci madame la présidente je remercie d'avance madame le rapporteur pour avis de bien vouloir m'expliquer en quoi l'amendement précédent introduit une discrimination eu égard au fait que les mots qui sont visés par l'article 4 bis après la méthode de l'amendement balai vous l'avez dit vous même ne se retrouvent pas dans l'article précédent que nous avons examiné donc le fait de retirer cet article du balayage si je peux dire ainsi n'emporte aucun effet discriminatoire ou alors on se comprend pas bien mais j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce sujet madame le rapporteur pour avis par ailleurs nous sommes ici dans la dans la l'application encore une fois de cette méthode de balayage avec l'incertitude qui pèse sur le fait que s'il faut entendre les parents dans le deuxième alinéa de l'article 221.4 à la place de père et mère c'est l'occurrence qui est vivée ici eh bien une incertitude se pose sur le point de savoir combien ils seront à terme l'amendement est défendu madame la présidente le 3 285 monsieur le fur merci madame la présidente en voyant madame berdinotti madame la ministre lever sur les questions de famille je me disais que vous alliez me répondre sur la citation du juge Rosenzweig donc je rappelle l'un des plus grands spécialistes de juge de la famille celui qui est chargé de ces questions dans un lieu on le sait qui n'est pas simple le tribunal de Bobigny et je poursuis le propos qu'il tient et qui est directement connecté à notre débat puisqu'on parle de la famille on parle des responsabilités du conseil général on parle des responsabilités du juge dans ce domaine alors voilà ce qu'il dit j'ai évoqué l'adoption internationale mais il va plus loin il dit la conception d'enfants via la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui suit donc inéluctablement c'est ce que nous disons l'insémination avec donneur et la GPA pose la question de la filiation biologique c'est ce que nous disons le spermatozoïde ou l'ovule ne sont-ils que de la matière ou un élément de vie la question est parfaitement posée en bon laïc c'est lui qui parle j'ai tendance à penser qu'ils ne sont pas n'importe quoi donc on n'est pas dans du matériel génétique on est dans un élément constitutif de la vie qu'advient-il de l'importance de cette vie intra-utérine dans les pays nous dont les pays nous serignent depuis pardonnez-moi qu'advient-il de l'importance de cette vie intra-utérine dont les psys nous serignent l'importance depuis des décennies la question de la GPA c'est pas simplement la question de l'échange d'argent contre la vente ou la location d'un ventre ça pose aussi des questions liées à la vie intra-utérine qui est celle de l'enfant porté par la mère qui accueille cet enfant qui n'est pas directement le sien alors là je reprends son propos une femme peut-elle se réduire à son utérine et je poursuivrai un petit peu plus tard et j'espère avoir des réponses du ministre de la famille c'est quand même le juge le plus compétent et c'est en plus un de vos amis politiques sur ces questions de famille merci de 3 1918 monsieur Breton oui merci madame la présidente je voudrais rebondir sur l'avis du rapporteur qui a dit on va avoir une série d'amendements ils auront tous un avis défavorable je crois que ça montre bien les difficultés du débat et du dialogue que nous avons ici même depuis plusieurs jours maintenant et c'est une nouvelle fois pour regretter l'absence d'un véritable débat public et citoyen et je voudrais à ce propos rappeler un sondage qui est paru hier au niveau des maires de notre pays maires M.A.I.R.E.S et 61% des maires souhaitent que le gouvernement suspende l'examen du projet pour laisser la place au débat et chose intéressante mes chers collègues de la majorité 36% pour les maires de gauche et 45% pour les maires d'hiver gauche qui montre bien qu'il y a effectivement une envie de débat que vous refusez que vous refusez à nouveau avec ces avis défavorables répétés sans cesse je vous invite vraiment à participer à ce débat bien sûr ici même au niveau de l'Assemblée en allant au fond des choses mais également à ouvrir un débat dans notre société il y a une attente qui est très forte encore une fois il s'agit des maires qui vont se retrouver en première ligne dans la vie quotidienne de nos concitoyens pour appliquer pour mettre en oeuvre les dispositions des différents codes donc je vous invite vraiment à ouvrir le débat et non pas le fermer comme vous le faites depuis plusieurs jours merci le 5197 monsieur Mariton madame Clarejot s'est exprimé à plusieurs reprises pour souligner que dans le code dont nous parlons là à plusieurs reprises figure le mot parent et vous avez dit même que le mot parent avait supplanté le mot de père et de mère le verbe supplanté est assez dur madame il y a et d'abord il est inexact il y a un plus grand nombre d'occurrence du mot parent que du mot père et mère je ne pense pas que ça veuille dire supplanté que ça s'exprime par supplanté ceci étant dit vous mettez le doigt sur quelque chose d'important et sans doute le débat que nous avons aujourd'hui est-il l'occasion de mettre les choses au point c'est vrai je crois que à tort le législateur au fil des années il a pu être de gauche ou de droite est rentré dans une approche indistincte remplaçant dans certains cas le mot de père et de mère par le mot de parent probablement le législateur n'avait-il pas plus d'idées que cela et considérait-il qu'il y avait une commodité on voit bien que cette commodité s'est transformée en approche idéologique et aujourd'hui c'est l'occasion de mettre les points sur les i et probablement alors dans cette loi faut-il insister pour qu'il y ait père et mère et probablement dans d'autres textes de la république faut-il réécrire un certain nombre de textes pour énoncer cela de manière plus claire pour tout le monde il était évident peut-être que parents voulaient dire père et mère mais comme certains aujourd'hui veulent dire par parents différemment sans doute demain faudra-t-il dans la loi de la république être plus précis et redire père et mère oui il y a eu une faiblesse lexicale cette faiblesse s'est transformée en faiblesse idéologique je pense qu'aujourd'hui nous ne sommes plus faibles du tout merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable madame la ministre l'avis du gouvernement avis défavorable madame Louvagier merci madame la présidente je voudrais revenir sur l'esprit de ces articles 4 et 4 bis qui donnent lieu avec cet article balai à des suppressions des mentions et des remplacements de noms dans le code civil mais c'est vrai que cette situation on a pu le constater au cours des débats de ces derniers jours donne lieu à des imprécisions et la lecture du code civil va devenir très très compliquée bref les conséquences sur le code civil sont considérables et donnent lieu donc à des bouleversements juridiques dont je ne pense pas que nous ayons mesuré tous les effets je reviendrai sur le cas de l'obligation alimentaire de l'article 206 du code civil datant de 1803 qui finalement va créer une obligation qui n'existait pas puisque nous créons une obligation alimentaire pour les gendres et les belles-filles des couples de même sexe donc véritablement il y a un impact important et nous nous focalisons effectivement peut-être beaucoup sur les couples mais pas surtout les effets concernant les descendants et notamment les gendres et belles-filles bref une complexification au regard de ce de cet article balai très bien je mets au voie ces amendements identiques qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés l'amendement 2464 monsieur Gosselin merci madame la présidente après ces éléments de sémantique important je voudrais revenir là où j'avais laissé ceux d'inconstitutionnalité tout à l'heure je disais qu'il y avait la violation d'un certain nombre de principes et notamment après avoir fait la déclinaison de conventions internationales de l'ordre public international et notamment tel qu'il découle de l'article 310 du code civil visé dans deux arrêts de la cour de cassation du 7 juin 2012 après avoir rappelé que le préambule de 46 évoquait la maire et un rôle particulier j'en arrivais aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et le professeur Delvolvé a mis en avant une difficulté sur laquelle il faudra qu'on s'explique depuis des générations et depuis l'origine du code civil les termes de père et mère de mari et femme sont constamment reconduits reconnus et les républiques et les régimes successifs ont continué à garder ces exceptions en tout cas telles qu'on les entend aujourd'hui avant modification du présent texte et la démonstration excellente du professeur Delvolvé est de dire qu'il y a là cette altérité un principe fondamental reconnu par les lois de la république autrement dit pour être très clair la possibilité d'opérer le mariage pour les personnes de même sexe serait possible à condition auparavant de modifier la constitution ce qui peut nous emmener dans un autre débat puisque le président de la république souhaite convoquer le congrès pour réformer les institutions peut-être faudra-t-il qu'il se pose aussi cette question et je reviendrai par ailleurs sur d'autres éléments par la suite merci le 2622 n'est pas défendu le 3332 monsieur le fior je reviens sur le propos cela ne vous étonnera pas de non parce que chaque fois ce sont des éléments nouveaux mes chers collègues chaque fois et c'est quelqu'un que vous aduliez d'un guerre c'est quelqu'un qui lorsqu'il proposait que l'on sorte les délinquants de prison que l'on naturalise un certain nombre de gens tout cela vous y adhieriez et puis là ça vous choque voilà ce que dit toujours le même juge magistrat chargé des enfants le juge Rosenzweig le gouvernement aurait pu proposer une union civile indépendante indépendante des questions de parentalité le projet de loi actuelle débouche de toute façon sur une remise en cause des filiations la filiation est en effet plurielle il faut distinguer la parentalité génétique gestatrice sociale juridique et affective voilà les bourreversements que vous nous proposez chacun d'entre nous est un millefeuille chacun doit écouter des propos de cette nature doit y réfléchir je suis quand même étonnamment surpris que le juge qui traite le plus de questions d'enfance n'ait même pas monsieur le rapporteur n'ait même pas été auditionné par notre commission le 3925 monsieur Breton oui merci madame la présidente oui je crois que ce que vient de dire notre collègue Le Fur montre bien que les auditions ont été partiales n'étaient auditionnées que ceux qui allaient dans le sens du projet de loi ou alors des organismes indépendants comme les représentants de professions juridiques mais qui eux disaient attention ce texte est bâclé il est mal préparé et avec des conditions d'audition très différents et je crois encore une fois que ces témoignages devraient interroger nos collègues de la majorité je voudrais revenir sur le sondage qui a été fait auprès des maires parce qu'il montrait effectivement la demande de débat au niveau des maires qui pourtant sont en première ligne dans l'information et donc ils sont bien au courant s'ils seraient au courant s'il y avait un débat il n'y en a pas il n'y a pas de grand débat public officiel il y a bien un débat dans la société mais que nous animons à notre niveau notamment au niveau de l'entente parlementaire pour la famille mais au niveau du gouvernement il y a ce refus de débat et surtout ce qui est important c'est un autre élément de ce sondage c'est on voit qu'aujourd'hui 52% des maires sont opposés au projet de loi légalisant le mariage et l'adoption donc il ne s'agit pas simplement de la question de l'adoption de la filiation c'est sur l'ensemble du projet vous me rétorquerez que ça veut dire que 48% sont plutôt favorables oui effectivement il y a une division et c'est là où je voudrais à nouveau insister c'est sur la division que vous êtes en train de créer dans notre pays vous êtes en train d'opposer les français les uns aux autres là il s'agit des maires et vraiment la responsabilité d'un gouvernement d'une majorité surtout en période de difficulté économique et sociale c'est de concentrer les efforts et de rassembler les français sur ces urgences et non pas sur d'autres priorités qui sont le fonctionnement de notre société et avec des conceptions où là ou au contraire on devrait rechercher ce qui nous rassemble notamment au niveau de la politique familiale je vais avoir l'occasion d'y revenir dans la présentation des amendements suivants et bien là vous êtes en train de les diviser donc c'est une lourde responsabilité que vous avez merci sur le vote des amendements identiques de 1464 à 5214 je suis saisie par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée le 5214 n'est pas défendu monsieur le rapporteur l'avis de la commission l'avis des favorables madame la présidente madame la ministre l'avis du gouvernement oui on aborde quand même des articles du code de l'action sociale et des familles et moi je suis particulièrement étonnée que l'on ne veuille pas donner les mêmes droits les mêmes protections aux enfants qu'ils soient indifféremment dans des couples de sexe différent ou des couples de même sexe donc je trouve là une certaine contradiction entre des propos où l'on veut défendre absolument l'intérêt supérieur de l'enfant et où là pour le coup on n'en tient pas compte donc je trouve ça tout à fait regrettable donc évidemment c'est un avis défavorable merci monsieur bénis monsieur bénis monsieur bénis monsieur vançon rapidement après merci madame la présidente alors moi je voudrais effectivement revenir parce que je pense que ce que vient de dire d'ailleurs notre collègue de fur est extrêmement important parce qu'une fois de plus l'un des plus férus en matière de justice des enfants viennent pointer à juste titre d'ailleurs les effets dévastateurs de votre projet de loi car mes chèques collègues on parle depuis des heures des intérêts et des avantages des adultes et on est les uns et les autres rappelés à l'ordre après le conseil supérieur de l'adoption après l'INSERM après l'ordre des médecins et ses spécialistes que sont les pédopsychiatres par ceux qui récoltent les aléas des défaillances véritablement de la famille comme le juge Rochelle Ferb le dit qui accueille je le rappelle depuis plus de 30 ans ce qu'ils appellent les enfants de la dérive les enfants en souffrance Madame la garde des Sceaux c'est un de vos magistrats les plus brillants en la matière c'est lui qui vient dire celui qui est au bout de la chaîne au bout de la chaîne et qui récolte ses enfants qui sont en mal-être mal-être parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de repères ils n'ont pas souvent ils viennent de ces familles déstructurées où justement le père est parti où la mère est partie là on rajoute encore une fois de plus aux souffrances des enfants votre texte de loi va être justement le fruit d'un amalgame véritable pour malheureusement ces enfants qui seront comme le dit le juge dans la chaîne fête des enfants à la dérive merci monsieur van son brièvement oui pour ma part je suis pour ma part je suis très très interpellé quand j'écoute avec attention mesdames monsieur le rapporteur madame le rapporteur monsieur le président utilisé avec géovétrie variable pardon la notion d'égalité et également de droit notamment à l'encontre des enfants cela m'étonne parce que un enfant qui demain sera adopté par un couple de deux mères ou de deux pères lorsqu'il atteindra la majorité pénale est-ce qu'on pourra lui lui comment dirais-je lui opposer le fait qu'il attaque l'état français en lui disant mon sort a été traité de façon différente par rapport à un autre enfant qui lui aura été adopté par un couple hétérosexuel alors on voit bien que les inégalités sont totalement latentes non mais un couple un couple de deux hommes un couple de deux hommes pourra demain adopter un enfant un couple Dieu merci hétérosexuel pourra lui aussi adopter un enfant mais l'enfant lorsqu'il aura atteint sa majorité pénale et bien pourra pourquoi pas avoir le sentiment d'avoir été traité de façon inéquitable par rapport à cet autre enfant qui lui pourra bénéficier d'un père et d'une mère et donc c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle je trouve que cette démarche est particulièrement que ce texte est particulièrement scabreuse et que nous allons évidemment dans le sens de l'insécurité juridique merci madame Buffet oui merci madame la présidente les juges de Bobigny vont être ravis d'entendre la droite leur donner des satisfaits alors que pendant des années la droite cette même droite les a traitées de l'assiste leur a mis tout sur le dos alors franchement n'utilisez pas les gens comme ça selon vos bons vouloirs et selon les propos qu'ils donnent la deuxième chose que je voudrais dire chers collègues la deuxième chose que je voudrais dire les enfants en difficulté à la dérive dont vous parlez pourquoi sont-ils en difficulté pourquoi sont-ils à la dérive trop souvent parce que les familles sont déstructurées par les problèmes sociaux que vous avez provoqués par vos politiques trop souvent parce que ces familles sont en déshérence parce que vous leur privez de papier pour pouvoir élever correctement leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les logements nécessaires alors ne mélangez pas tout et tout ce n'est pas ces difficultés de ces enfants n'ont rien à voir avec la loi que nous sommes en train de travailler qui vise à l'adoption des enfants par les familles homosexuelles Merci Nous allons maintenant procéder au scrutin Je vous prie de bien vouloir regagner vos places Je vais mettre au voie les amendements identiques 2464 à 5214 qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos votant 125 suffrage exprimé 125 pour 36 contre 89 l'assemblée n'a pas adopté amendement 2465 monsieur Gosselin Oui il va être défendu madame la présidente et je préfère prendre mon temps de parole pour rebondir sur les propos de notre collègue Buffet je trouve assez extraordinaire évidemment elle est montée au créneau immédiatement c'est toujours très dérangeant lorsque l'on peut donner des citations qui sont d'autant moins contestables qu'elles émanent de personnes qui effectivement habituellement nous ont habitué à d'autres prises de position donc je dirais que ces positions n'ont que plus de valeur à nos yeux vous vous en doutez bien parce qu'on ne peut pas les taxer de partialité en tout cas on ne peut pas les taxer de vouloir aller dans le sens que nous combattons habituellement donc vous voyez c'est assez étonnant et puis je trouve assez piquant assez piquant de voir que même dans ce débat on nous ramène à l'héritage des dernières années du chômage qui sera en augmentation de ces familles déstructurées je vous rappelle que la déstructuration ou les difficultés des familles ne datent pas simplement de ces dernières années je ne porterai pas de regard simplement sur les 5 dernières années j'irai beaucoup plus au-delà aller en remontant notamment à 81 où le parti communiste était au pouvoir a assumé un certain nombre de lois et a parfois été en contradiction avec d'autres donc vous savez depuis 30 ans depuis 30 ans nous avons eu des mouvements électoraux divers ce qui ont fait que la droite et la gauche se sont retrouvés au pouvoir et que les problèmes liés aux familles de couples etc. ne sont pas simplement des problèmes liés par hasard à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir mais si vous voulez faire commencer notre histoire politique récente par celle de Nicolas Sarkozy très bien mais je crois qu'il faut avoir une vision plus large et pas simplement des œillères madame Buffet merci le 3431 monsieur Le Fur pardonnez-moi madame la présidente madame Buffet pardonnez-moi vous êtes dans cette logique déterministe qui est celle de vos grands ancêtres mais moi je connais des tas de familles moyennes modestes voire pauvres qui élèvent parfaitement leurs enfants qui font les sacrifices et s'en imposent et dont les enfants sortent bien plus armés pour affronter la vie que lorsqu'ils sont issus parfois de milieux privilégiés pour lesquels les familles sont déstructurées pour de multiples raisons donc arrêtons ce déterminisme là le vrai déterminisme c'est l'attention l'amour que portent les enfants à leur famille c'est la capacité de rester unis dans l'adversité pour élever ces enfants voilà la vraie logique alors je reviens pardonnez-moi au juge Rosenzweig j'ai interrogé madame la ministre de la santé parce que j'hésitais un peu à interroger madame la garde des Sceaux qui c'est vrai à l'égard de ce juge et dans une position un peu singulière mais comme le ministre de la santé répond pas vous avez été obligé de répondre madame la ministre oui si 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 mais j'ai préféré commencer l'interrogation par le ministre de la santé quand même alors que dit-il à propos de l'importance de la vie intra-utérine qui est déterminante pour l'enfant une femme peut-elle se réduire à son utérus sans compter que celles qui portent ces enfants sont rarement issues de grandes fortunes quoi qu'il en soit en France la matière humaine est hors contrat la matière humaine est hors contrat un enfant ne se commande pas pour 15 000 euros je ne porte aucun jugement sur le mal de l'enfant mais les situations qui s'amorcent révèlent d'égoïsme d'adulte voilà tout est dit nous sommes dans une logique où on est en train de conforter les égoïsmes on est en train au lieu de dire non aux égoïsmes au nom de ce que l'on appelait pour les uns l'intérêt général pour les autres le bien commun on est en train de dire à ces gens là et bien faites peut-être qu'on va vous encadrer un petit peu mais faites ce qu'il vous plaît et ça le juge Rosenzweig a compris les effets négatifs d'un tel laxisme et les excès auxquels cela va aboutir merci le 3927 monsieur Breton oui merci madame la présidente je voudrais revenir sur les propos de notre collègue Buffet parce que je crois que c'est intéressant quand on va au fond des choses sur la vision qu'on a de la famille ça permet des échanges qui sont intéressants et qui permettent de confronter des conceptions différentes et je crois que c'est tout l'intérêt d'un débat et qu'on aurait pu faire de manière beaucoup plus large et j'invite d'ailleurs mes collègues sur tous les rangs à participer à ce débat parce que je crois que c'est vraiment très intéressant je crois que on voit bien dans votre réponse madame Buffet une conception de la famille où vous avez du mal à penser la famille comme étant un facteur d'épanouissement et de protection vous n'êtes que dans une analyse socio-économique ça vient sûrement de vos origines marxistes et je le dis sans que ce soit péjoratif pour moi au sens de la philosophie et effectivement pour nous la famille ce n'est pas le lieu de la reproduction des inégalités parce que pour vous c'est ça c'est cette famille bourgeoise qu'il faut combattre pour nous la famille est le lieu de l'épanouissement de chacune et de chacun le lieu de la protection également et qui permet effectivement à des enfants de pouvoir grandir de pouvoir croître être élevés au sens propre du terme et de trouver ensuite leur place dans la société et donc on connaît les difficultés matérielles des familles et notamment de celles qui sont monoparentales pourquoi ce n'est pas du tout l'incapacité de la personne le père ou la mère qui restent seuls pour élever les enfants bien au contraire parce que encore une fois personne ne met en cause la capacité de chacun et chacune d'entre nous à élever des enfants donc ce n'est pas du tout ça le problème c'est qu'effectivement il y a objectivement des situations qui sont difficiles parce qu'il y a l'absence d'un des membres du couple et donc ça se traduit bien sûr en termes matériels financiers mais également en termes psychologiques d'éducation d'affection et ça c'est un manque également et ensuite c'est une conséquence où on voit et toutes les études le montrent bien où il y a des conséquences ensuite sur le développement des enfants et dans leur insertion dans la société donc encore une fois pour nous il n'y a pas que des conditions socio-économiques que la famille est un lieu important de croissance des personnes et c'est pour ça que nous soutenons cette conception de la famille à travers ce projet de loi Merci Monsieur le rapporteur votre avis sur ces... Avis des favorables Madame la Présidente Madame la Ministre l'avis du gouvernement Oui je vais répondre deux choses j'espère bien évidemment que quand on parle de famille déstructurée on ne vise pas les familles homoparentales parce que j'ai eu l'impression qu'à un moment donné il y avait un léger glissement qui s'opérait donc mais c'est peut-être parce que bah tant mieux je prends acte et je voudrais dire pour les enfants qui vont être adoptés par les couples par les couples homosexuels mais j'ai envie de dire comme les députés vont voter la loi qui visera à l'égalité et l'enfant ne se posera même pas et que le regard de la société aura changé qu'il y aura indifféremment le même regard sur les familles hétérosexuelles et homosexuelles l'enfant se posera même pas la question de savoir pourquoi il n'est pas dans une famille avec un père et une mère et il sera très heureux de bénéficier de beaucoup d'amour ce que je trouve dommage c'est que vous ne parliez pas de l'amendement parce que l'amendement concerne le centre maternel alors peut-être que là aussi c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas et puis je voudrais redire que le rapporteur vous l'a déjà exprimé que l'article 4 bis s'applique lorsqu'il y a père et mère de façon conjointe alors que précisément cet amendement dit ceci ce qui relève de la mère ce qui relève du père et donc il n'y a même pas matière à discussion sur cet amendement avis défavorable merci monsieur Elbarello merci madame la présidente j'ai une interrogation à poser à madame la ministre madame la ministre dans le droit fil de votre réforme de civilisation à marche forcée j'ai une question à vous poser une élue socialiste et non des moindres de la 8ème circonscription de Paris veut débaptiser les écoles maternelles au motif que cette terminologie serait trop sexiste pour la remplacer par une expression plus neutre alors madame la ministre cette proposition pourrait-elle à terme être applicable à l'ensemble de notre pays merci d'y répondre je mets au voie ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 2466 monsieur Gosselin oui j'en reste toujours à cet article 4 bis aux éléments de constitutionnalité qui concernent évidemment directement l'amendement Ballet et plus généralement l'ensemble des dispositions de mise en oeuvre juridique de ce projet politique que nous combattons j'évoquais tout à l'heure un certain nombre d'éléments d'inconstitutionnalité je voudrais peut-être revenir sur deux ou trois autres qui jusqu'à présent n'ont pas été soulevés et qui me paraissent importants et qui évidemment s'ajoutent à tous les autres je pense qu'il y a la violation d'un principe constitutionnel de clarté de la loi et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi qui me paraissent deux principes importants alors qui ont été reconnus notamment ou considérant huit de la décision du conseil constitutionnel 2001-455 donc je pense qu'il y a là des éléments qui pourraient prospérer c'est l'objectif donc de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi et de clarté de la loi et peut-être aussi et j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être en les combinant à une violation de la linéa 1er de l'article 2 de notre constitution qui dispose que le français est la langue de la république mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce deuxième point à un amendement suivant amendement défendu madame la présidente merci monsieur Gosselin le 3 442 monsieur le chien il est défendu c'est important ce qu'également ce que dit le juge Rodin Sveig sur l'union civile écoutez bien ça va vous faire un petit peu mal mais écoutez le gouvernement aurait pu proposer une union civile indépendante des questions de parentalité voilà ce qu'il vous était possible de faire le projet de loi actuel débouche de toute façon sur une remise en cause des filiations et puis si l'enjeu était de simplifier la vie des couples homosexuels et de protéger les enfants cela aurait pu passer par une loi sur le statut du tiers en France de 1 à 1,5 millions d'enfants sont élevés par un parent qui n'est pas leur parent biologique qu'importe du coup leur sexualité la loi aurait pu établir la délégation d'autorité parentale que tout adulte qui vit avec un enfant puisse exercer les actes usuels voilà des éléments voilà des pistes qui n'ont pas été creusées et qui étaient autant d'occasions d'alternatives à ce texte dont chacun maintenant se rend compte que c'est un mauvais texte non seulement dans le 4 bis mais dans le 4 sans parler des noms alors là les noms c'est vraiment le maximum puisqu'on va maintenant avoir des noms d'une longueur disproportionnée il faudra non seulement pour les mémoriser avoir une bonne mémoire mais pour certains les inscrire sur un papier afin avant d'aller les décliner Madame la Présidente pour toutes ces raisons je crois que nous devrions avoir des réponses sur les excellences d'interrogation du juge Rosentzweg un juge de gauche mais un juge courageux croyez bien que nous sommes ouverts nous autres à toutes les sensibilités et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur certains sujets et ces désaccords subsistent nous en convenons que nous ne nous adhérons pas à ce qu'il écrit sur le sujet qui aujourd'hui nous réunit le 3 929 monsieur Breton merci madame la présidente je voudrais revenir sur la réponse que vient de nous faire madame la ministre de la famille parce qu'encore une fois quand on va au fond des choses ça permet de progresser dans le débat ça montre tout l'intérêt d'un débat que nous aurions pu avoir ouvert dans la société madame la ministre vous nous avez indiqué si j'ai bien compris que les gens ne regarderont plus différemment les familles les couples de personnes de même sexe et ceux les couples hommes-femmes et les enfants qui vivent donc dans des familles avec un père et une mère je crois je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y aura plus de regard à terme de différence en termes de réprobation on a connu ça pour ma génération par rapport aux enfants de couples qui divorçaient on sait qu'ils étaient souvent rélégués au fond de la classe et ils étaient regardés de manière avec un regard réprobateur aujourd'hui et heureusement ce n'est plus le cas je suis persuadé que si cette loi s'applique dans 20 ans dans 30 ans il n'y aura plus ces regards réprobateurs je le dis très sincèrement mais non mais attendez je le dis très sincèrement par contre il y aura toujours un regard de différence parce que de différence objective et c'est celle que vous niez c'est bien ça le problème de différence entre objectifs parce que une famille avec un père est différente objectivement qu'une famille sans père après ça on en tire des conclusions ou pas mais en tout cas on ne peut pas dire non non nier ces différences objectives nous pensons que ces différences objectives derrière amènent des différences en termes d'éducation en termes de construction des personnalités et c'est là où encore une fois je voudrais qu'on aille au fond du débat pour bien montrer que cette égalité que vous voulez vous l'annoncez et elle se fera effectivement dans la loi mais elle va se faire dans les mentalités dans les évolutions sans aucun doute mais il y aura quelque chose qui résistera ce sont les corps et ça les corps vous ne pouvez pas les changer comme le disait un juriste le parlement anglais le parlement britannique peut tout faire sauf changer un homme en femme c'est peut-être votre intention mais en tout cas pour l'instant on ne peut pas il faut vraiment réfléchir sur ce point parce qu'effectivement la différence elle est objective et derrière c'est l'altérité sexuelle et quand vous dites il n'y a pas de différence entre un enfant élevé dans une famille avec un homme et une femme et un enfant qui sera élevé dans une famille constituée de deux hommes ou de deux femmes et bien si il y a une différence c'est l'altérité sexuelle vous la niez c'est tout le sens de votre combat vous êtes des militants de la théorie du gender nous ne sommes pas d'accord nous allons continuer à débattre merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable madame la présidente madame la ministre l'avis du gouvernement défavorable monsieur Cochet merci madame la présidente mesdames les ministres monsieur le rapporteur chers collègues je pense qu'au point où nous en sommes il faut peut-être citer Boileau ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément et bien on est au coeur du problème mes chers collègues parce que le débat montre bien que cette maxime de Boileau n'est pas du tout respectée dans ce texte c'est incompréhensible père et mère ou mari et femme ne veulent pas dire deux hommes ou deux femmes je pense que plus c'est compliqué puis il faut revenir aux fondamentaux et les fondamentaux madame le garde des Sceaux montre bien qu'aujourd'hui le texte que vous défendez devant la représentation nationale n'est pas interprétable correctement et pour revenir à cette réalité madame le garde des Sceaux moi je vous invite une fois de plus comme 61-62% des maires de France qui vous invitent à retirer ce texte mais gardez en mémoire cette maxime de Boileau ça nous simplifierait les débats et surtout les français pourraient enfin avoir une position claire et pourquoi pas si justement on appliquait ceci vous pourriez également renoncer et dire finalement il vaut mieux que nous mettions en place un référendum nous participerions à ce moment là de manière totale merci je mets au voix ces amendements identiques qui ont aussi un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 2467 monsieur Gosselin oui après avoir insisté quelques instants sur la violation du principe constitutionnel de clarté de la loi et d'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi donc tel que défini par le conseil constitutionnel dans une décision de 2001 je voudrais insister quelques instants en tout cas au moins quelques instants sur la violation de la linéa 1er de l'article 2 de notre constitution qui dispose que le français est la langue de la république et ça rejoint un peu la remarque faite par notre collègue Cochet et l'invocation de nos grands auteurs et Boileau en particulier la question est la suivante comment la loi peut-elle si manifestement faire dire à des termes clairs père et mère le contraire de ce qu'ils veulent dire je serais même peut-être tenté d'invoquer un principe de réalité qu'il faudrait faire reconnaître par le conseil constitutionnel ce n'est pas le cas encore aujourd'hui mais père et mère cela ne peut pas vouloir dire deux hommes ou deux femmes le parlement ne peut pas tout se permettre on peut comprendre que vous ayez un projet politique de mariage et d'adoption c'est le choix de cette majorité nous ne le partageons pas c'est un choix qui du reste nous éloigne davantage non pas tant sur la partie union vous le savez bien mais que sur la partie filiation mais quand bien même à partir du moment où vous voulez mettre en musique agencer juridiquement ce projet politique il faut choisir des termes et l'amendement balai que ce soit dans le cas de bis ou ailleurs du reste ne satisfait pas complètement à cette demande et pour compléter sur un point et répondre ou éclairer madame la ministre de la famille il ne s'agit pas de souhaiter que l'on saucissonne notre texte ce que nous récusons pour le cas de bis en matière donc de code de la santé ou code des familles etc c'est dans la logique du point de départ qui nous fait récuser les conséquences politiques donc il y a une déclinaison logique et normale nous ne faisons pas de focus sur ce point sauf à le considérer maintenant puisque c'est à l'ordre du jour merci monsieur le fure le 3447 je reviendrai sur le juge Rosenzweig je laisse le temps au gouvernement de préparer sa réponse mais en attendant je voudrais vous faire état d'un sondage un sondage qui vient de tomber un sondage IFOP qui est assez intéressant de notre point de vue à tous il a dit que 55% des français estiment qu'une famille composée de deux adultes du même sexe n'est pas une famille comme les autres 55% des français c'est pas gigantesque donc on peut concevoir que nos propos sont partagés et ce qui est intéressant dans ce sondage c'est que il y a une autre question vous êtes amené à disparaître vous souhaitez que votre enfant connaisse une existence satisfaisante et bien les résultats du sondage là sont intéressants ils sont plus spectaculaires quand la question est plus personnelle ainsi les personnes ayant des enfants de moins de 15 ans se tourneraient massivement à 98% vers des familles avec un couple homme-femme s'ils se trouvaient dans l'incapacité de s'occuper de leur progéniture en cas de décès c'est à dire que les français s'ils chagissent des enfants des autres ont des propos partagés lorsqu'on les interroge sur eux-mêmes sur leur filiation ce qui est la chair de leur chair ce qui est la prunelle de leurs yeux ce qui est ce qu'ils ont fait de mieux dans leur vie comme je crois bon nombre d'entre nous le pensent pour ses propres enfants et bien à ce moment-là ils tiennent un tout autre propos ils disent à 98% pour notre enfant pour lui donner toutes ses chances nous souhaitons effectivement qu'il ait à défaut de nous-mêmes un papa et une maman de substitution merci monsieur Breton sur le 3932 oui merci madame la présidente je voudrais revenir sur un autre sondage que j'ai évoqué tout à l'heure nous allons avoir l'occasion de regarder celui que vient d'héiter Marc Le Fur dans le détail mais je voulais en finir avec celui qui a été fait auprès des mères et qui concernait leur sentiment par rapport à l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes 64% des mères ils y sont défavorables on le sait cette question de l'assistance à procréation est en lien avec le texte puisque le groupe socialiste voulait déposer un amendement à ce sujet c'est l'occasion pour moi avec ce refus des mères et d'une grande partie de la société sur cette question là de savoir quand est-ce que sera examinée la loi sur la famille est-ce que l'assistance à la procréation sera dans ce texte ou pas je crois que c'est important parce qu'effectivement ça donne un peu de sens à nos débats d'une perspective on sent qu'il y a une réticence une résistance très forte sur ce sujet nos débats auront permis déjà de les reporter à une loi ultérieure le texte de ce projet de loi est apparemment lui aussi reporté à une date ultérieure puisqu'on attendra l'avis du comité consultatif national d'éthique il y aura des états généraux sur cette question donc on se rend compte que cette question est bien reportée je ne sais pas encore si c'est au caland grec mais en tout cas à plusieurs mois donc je crois que ça a été un des effets de notre débat c'est déjà que cette question de l'assistance médicale à la procréation on n'en parle plus pour le mois de mars c'est ça je voulais que ce soit acté c'est un point qui soit très fort et rappeler donc l'hostilité des maires à cette mesure comme d'une grande partie de notre société merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable madame la ministre avis défavorable monsieur Douillet merci madame la présidente madame la ministre cet article bien sûr remet en question les fondamentaux fait disparaître un certain nombre de valeurs comme d'ailleurs toute cette loi et va permettre malheureusement et c'est le sens de mon intervention ouvre encore une fois des possibilités qui existent déjà de personnes qui enfreignent la loi et notamment celles qui ont recours à la GPA entre autres et qui malheureusement rendre certaines femmes à l'état d'esclave ça prouve que ce projet de loi n'a pas été suffisamment examiné il n'a pas été il n'y a pas eu suffisamment de consultations de travail de fonds pour examiner si dans tous les recoins des conséquences de ce projet de loi et bien nous ne sommes pas dans une société qui va accepter la décadence et qui pourrait là dans ce cas particulier accepter à ce que des réseaux mafieux profitent profitent notamment d'une circulaire de madame la ministre pour prospérer alors encore une fois je vous le répète qu'allez-vous mettre en oeuvre madame la ministre pour colmater cette brèche que vous avez ouverte par rapport à cette circulaire et qu'allez-vous mettre en place pour éviter à ce que les femmes deviennent des esclaves je comprends que c'est difficile c'est un choix compliqué pas évident je le comprends mais extrêmement urgent et grave je mets au voie ces amendements qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 2468 monsieur Gosselin il est défendu je le défends madame la présidente bien essayé mais bon je comprends vous êtes dans votre rôle très agréable de présidente et je ne voudrais pas vous chagriner mais enfin quand on échange quelques amabilités avec madame la présidente monsieur Cambadélis vous devriez vous réjouir je respecte la présidence et on peut se combattre politiquement et respecter les individus c'est quand même heureux allez monsieur Gosselin allons donc oui je cède à votre amicale pression madame la présidente donc vous voyez quelle disciplinée je fais donc pour résumer un petit peu les points qui ont été évoqués précédemment je crois qu'il va falloir le moment venu tenter devant le conseil constitutionnel l'invocation d'un certain nombre de principes parce que manifestement le texte y contredit j'évoquais le principe de clarté de la loi je vais résumer un petit peu mon propos l'objectif de valeur constitutionnelle de l'intelligibilité celui de l'usage du français parce que nous sommes devant un dilemme et il va falloir le résoudre soit on cherche à respecter la clarté du droit en autre guillemets on assume le changement de civilisation qu'on veut imposer je reprends les termes une fois encore de la garde des Sceaux mais alors on voit bien le dilemme pour surmonter les problèmes créés par la volonté de remédier à une prétendue discrimination je dis bien prétendue parce que notre rapporteur à plusieurs reprises nous a bien dit qu'il n'y avait pas de discrimination juridique mais c'était une volonté politique donc par la volonté de remédier à une prétendue discrimination on crée d'autres discriminations bien réelles celle-là là où il n'y en avait pas autrement dit on a une discrimination au sens politique qui aujourd'hui n'est pas une discrimination juridique mais en voulant faire cesser y compris sur le plan juridique une discrimination qui n'existe pas en réalité on en crée une bien réelle celle-là et le conseil constitutionnel évidemment aura à s'y intéresser je développerai la suite au prochain amendement qui est défendu pour le moment en tout cas merci monsieur Le Fur le 3452 oui je reviens pardonnez-moi merci madame la présidente et permettez-moi de confirmer les propos laudatifs qui étaient ceux de mon collègue Gosselin à l'instant je reviens sur le juge Rosenzweig que vous n'avez pas reçu dans votre commission monsieur le rapporteur pas davantage monsieur le président si je me trompe il faut me le dire et qui était reçu lui par contre par un ministre de la famille d'un autre temps qui s'appelait Christian Jacob parce qu'il vous a précédé dans les fonctions qui sont actuellement les vôtres madame la ministre et à cette époque il n'y avait pas d'exclusive on ne recevait pas simplement ceux qui parlaient comme on demandait de parler on recevait tout le monde voilà les temps changent les mœurs se changent mais en tout cas nous nous sommes ouverts nous sommes accueillants aux différentes sensibilités nous sommes respectués de la liberté de vote et je suis au sein de mon groupe parfois j'ai moi-même monsieur le président Jacob revendiqué ma liberté de vote sur certains sujets monsieur le président Jacob je prends date pour d'autres débats on est d'accord mais je reviens au juge Rosenzweig et il dit écoutez bien celui qu'on a taxé de laxisme bien souvent les enfants d'une part ont droit à l'autorité parentale ont droit à l'autorité parentale ce n'est pas une contrainte c'est un droit et chaque père chaque mère le sait le meilleur service qu'il rend à ses enfants c'est d'exercer son autorité parentale c'est de ne pas céder nécessairement l'éducation c'est l'art de fixer des bornes et de les faire respecter ces bornes doivent évoluer au rythme de l'âge de l'enfant et puis à un moment l'enfant s'éloigne c'est dans l'ordre des choses mais le propre de l'éducation c'est l'autorité parentale qui doit s'exercer à bon escient et ce n'est pas moi qui le dit c'est un homme qu'on a parfois qualifié de laxiste c'est le juge Rosenzweig je reviendrai parce qu'il dit encore d'autres choses remarquables le 3933 monsieur Breton oui merci madame la présidente je voudrais revenir sur les éléments du sondage que notre collègue Marc Le Fur vient de nous délivrer parce que je crois qu'effectivement nos concitoyens s'expriment avec les sondages malheureusement ils n'ont pas pu s'exprimer par un vrai débat public et donc nous sommes obligés d'entendre leur voix à travers ces sondages et je crois qu'il faut s'y attarder quelques instants parce qu'on se rend bien compte que dans les sondages il y a bien deux types il y a des sondages qui sont ceux auxquels nous avons droit où on a des questions abstraites et où il s'agit de l'ouverture de droit à d'autres c'est est-ce que vous êtes ou non favorable au droit pour les couples de personnes de même sexe de se marier on remarquera le biais puisqu'on pose la question sous un angle de droit on aurait pu poser la question simplement est-ce que vous êtes favorable ou non est-ce que les couples de personnes de même sexe se marient mais non on introduit la notion de droit ce qui encore une fois oblige les gens à aller vers le oui en tout cas ceux qui n'ont pas vraiment de conviction mais ce qui est intéressant avec le sondage dont vient de parler Marc Le Fur c'est que quand on pose des questions plus personnelles plus concrètes qui touchent les gens dans leur vie quotidienne on se rend compte qu'effectivement les sondages sont complètement différents et là c'est pas une division à 50-50 qu'on a c'est une quasi-unanimité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut pas dire qu'il faut obligatoirement suivre ces sondages parce qu'ils sont peut-être dans le ressort de l'émotion de l'affection et qu'effectivement nous ne devons pas légiférer uniquement avec l'émotion et l'affection mais en même temps on ne peut pas légiférer avec l'abstraction et l'idéologie et c'est là où je crois notre rôle ce serait de tenir compte de ces sondages qui à la fois expriment une volonté d'ouverture de droit effectivement mais d'un autre côté dans la vie quotidienne et bien on se rend compte qu'il y a une résistance très forte notamment à un point la négation de l'altérité sexuelle que vous voulez imposer à la société et donc c'est là-dessus où je crois il faudrait trouver des voies il y avait la voie médiane de l'union civile vous l'avez refusée vous avez choisi de diviser les françaises et les français c'est votre responsabilité nous nous étions partants pour aller sur des solutions qui nous permettent qui permettaient de nous retrouver on le regrette en tout cas on le voit bien que dans les sondages les françaises et les français sont très fortement résistants à cette idée de négation de l'altérité sexuelle merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission défavorable madame la présidente madame la ministre l'avis du gouvernement oui moi je voudrais revenir sur le fait je suis en train de me poser finalement la question c'est êtes-vous si démuni qu'il vous faille aller à la rescousse avec des hommes et des femmes qui viennent de la gauche on a entendu parler de Léon Blum de Michel Rocard maintenant du juge Rosenweig je tiens à vous dire je tiens à vous dire que le juge Rosenweig je l'ai reçu longuement dans mon bureau et pas simplement pour parler de la question du mariage et de l'adoption car le juge Rosenweig va bien au-delà de ses interrogations et à une véritable réflexion sur ce que signifie l'enfance la protection de l'enfance l'évolution du droit de l'enfant donc vous savez il faut toujours faire attention lorsqu'on veut instrumentaliser des hommes d'une telle qualité en tout cas moi j'ai le respect de monsieur Rosenweig et je ne me permettrai pas de l'instrumentaliser avis défavorable monsieur de Mazière revenons un peu à faire du droit Philippe Gosselin tout à l'heure a insisté beaucoup sur le principe d'altérité et c'est vrai que quand on voit les termes de la Cour de cassation c'est très clair ils disent qu'en matière de filiation il y a un principe essentiel du droit français c'est celui de l'altérité ça c'est le premier point du raisonnement le deuxième point du raisonnement on l'a évoqué c'est celui par rapport à l'adoption plénière parce que si adoption plénière on sait c'est les mêmes droits et donc on crée cette fiction juridique vous avez beaucoup parlé de fiction juridique et donc malheureusement là il est très difficile de reconnaître qu'il y a une altérité puisqu'il y a une filiation qui est avec deux pères ou deux mères et donc ça amène au troisième point du raisonnement en disant on est à ce moment-là obligé de toucher effectivement au titre 7 et au premier article de ce titre 7 qui est fondamental qui dit que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère parce qu'il y a bien effectivement une nouvelle forme de filiation qui est une filiation qui ne correspond pas à celle qui existait entre un père et une mère donc là on est au coeur de ce sujet j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir votre réponse sur l'article 310 puisque c'est une question qui sera posée devant le conseil constitutionnel puis par ailleurs vous disiez tout à l'heure madame la ministre à l'instant qu'on évoquait à tort des personnes moi j'aimerais tout même vous dire que souvent vous avez évoqué le garde des Sceaux monsieur Toubon en disant dans ses propos il a justifié qu'il n'y ait pas de recours au référendum je vous demande de l'appeler car il se trouve que je l'ai fait parce que je trouvais qu'à force de l'entendre évoquer c'était bon de savoir réellement son opinion il ne pense absolument pas ce que vous dites au contraire il pense que le référendum le référendum était tout à fait naturel dans cette question fondamentale qui remet en cause et j'essayais de vous poser la question qui remet en cause un ordre juridique je mets au voie ces amendements identiques qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 2469 monsieur Gosselin merci madame la présidente sans vous faire remarquer que votre lapsus est quand même très révélateur ils ne sont pas adaptés en effet je pense que c'est la marque d'une réflexion profonde qui vous honore mais je n'ai jamais douté de la qualité de notre vice-président même si parfois il m'est arrivé avec le JO du 18 décembre 2012 de combattre vos velléités de réforme et de transformation du vocabulaire mais d'ailleurs ça va nous ramener au français qui est la loi de la république et au sens des mots mais c'est vraiment un propos qui vous honore soyez-en remerciés chaleureusement je disais donc soit on cherche à respecter la clarté du droit et on assume le changement de civilisation qu'on veut imposer mais alors et j'en étais là pour surmonter les problèmes créés par la volonté de remédier à une prétendue discrimination on crée d'autres discriminations qui celles-là sont bien réelles et là où il n'y en avait pas soit on veut à tout prix éviter cela pour montrer une loi apparemment simple le message politique est mariage pour tous adoption bien lise bien net mais alors c'est au prix de la confusion juridique la plus totale et c'est ce que je veux soulever ici en faisant dire au mot l'inverse de ce qu'ils veulent dire même pour un juriste et pour des raisons donc de droit je crois qu'il est important de ne pas adopter cet article 4 bis mais comme on ne devrait pas adopter l'article 4 et les autres bien évidemment pour des raisons de suite logique donc amendement défendu madame la présidente merci sur le 2456 monsieur le fur ah pardon monsieur excusez moi monsieur le fur je n'avais pas vu monsieur poisson vous souhaitez défendre le 2644 évidemment votre inconscient parle souvent en ces moments madame la présidente qui peut glycémie parce que l'heure du déjeuner approche mes chers collègues j'entends bien oui nous sommes sur l'article qui prévoit les modalités d'inscription et d'enregistrement des enfants dans les services d'aide sociale le balayage méthode choisie par la commission pour traiter cet article mettra indubitablement les services dans une difficulté lorsqu'il faudra lire parents au lieu de père et mère et que le nombre de parents aura dépassé 2 on ne sait pas très bien qui il faudra solliciter en réalité mais je profite de cet instant madame la présidente pour vous donner des nouvelles de la pétition des psychanalystes vantées dans cet hémicycle par madame le ministre avant hier soir puisque j'avais annoncé hier la signature de deux nouveaux psychanalystes éminents c'était Psycho et Choupinou-Tutu je suis heureux d'annoncer à notre assemblée que ces deux éminents psychanalystes sont venus à récipitance puisque visiblement leur nom a été retiré de la liste mais deux nouveaux très importants psychanalystes de notre pays ont signé cette pétition ils s'appellent Marc Le Fur et Jean-Frédéric Poisson alors madame la présidente pour le déroulement de nos débats j'aimerais que nous puissions faire référence un peu à des choses sérieuses et quand on se quand on prend appui sur des pétitions en argant du fait que leur quantité est tout à fait considérable il faut faire attention également à ce que l'on fait nous avons le droit madame la ministre ici de citer aussi les personnes qui viennent de vos rangs il y a suffisamment de personnes qui en parlent chez nous pour que n'ayons pas besoin même Philippe Gosselin je le ferai tout à l'heure d'ailleurs pourquoi pas et donc voilà l'amendement est défendu madame la présidente merci monsieur Le Fur le 3456 merci merci madame la présidente alors effectivement ce sondage comporte deux erreurs je n'ai pas sondé signé pardonnez-moi la pétition et autre erreur plus évidente encore je ne suis pas psychanalyste et je ne proteste je ne je ne procède pas depuis quelques jours à une quelconque analyse même si effectivement je parle beaucoup mais pas sur un divan chacun l'aura remarqué mais debout alors sur Rosenzweig merci madame la ministre de m'avoir répondu je crois qu'on progresse dans le débat je suis surpris que la présidente Clergeau n'ait pas eu la volonté de me répondre parce que nous sommes dans le sujet de la famille et la non-réponse du rapporteur ne me surprend pas puisqu'elle est constante habituelle donc je ne vois pas une difficulté personnelle puisque ça vaut pour tout le monde alors mais je crois que madame Clergeau que ça serait bien que en tant que présidente de la commission vous disiez un petit peu votre sentiment sur cette question familiale je reviens au juge Rosenzweig il dit aussi quelque chose de très intéressant et je ne l'instrumentalise pas c'est un élément c'est un débat public qu'il a eu avec quelqu'un qui s'opposait à ses thèses Serge Portelli j'invite les uns et les autres à gauche à citer Portelli moi je cite Rosenzweig c'est un débat public et qui a eu lieu récemment donc on peut parfaitement en faire état et s'il l'a dit publiquement c'est précisément pour concourir à ce débat pour participer de manière citoyenne et je crois que ce mot que vous utilisez souvent est pour le coup pertinent pour participer de manière citoyenne à ce débat c'est pour ça que je reviendrai sur un autre point qu'il a évoqué c'est le droit aux origines c'est un point majeur qui là aussi a été insuffisamment débattu que nous retrouverons lorsque nous évoquerons la loi famille que nous retrouverons lorsque nous évoquerons la loi sur la bioéthique nous aurons de multiples occasions d'échanger mais je me permettrai d'insister là-dessus merci monsieur Breton le 3936 oui merci madame la présidente j'ai vu que madame la ministre s'apprêtait et s'empressait même à répondre à notre collègue Poisson par rapport à la pétition des psychiatres et donc je vais considérer mon armement comme défendu en attendant votre réponse madame la ministre merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission l'avis défavorable madame la ministre l'avis du gouvernement oui je vais répondre parce que moi je me félicite absolument que monsieur le fur et monsieur Poisson aient signé cette pétition parce que qu'est-ce que dit cette pétition elle dit que justement il ne faut pas instrumentaliser la psychanalyse pour défendre l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul modèle familial donc je pense que l'on progresse et je vois que on n'entendra plus la référence à l'utilisation de certains psychanalystes ou de certains psychiatres donc effectivement le débat progresse et je pense que de côtoyer madame Delésy-Perceval ou d'autres grands psychanalystes sont vraiment à l'honneur des deux députés qui ont fait référence à cela le deuxième point que je voudrais dire aussi les mots ont toujours évolué quand il était encore quelque temps où à propos de petite enfance on parlait de mode de garde parce que finalement c'était destiné à garder les enfants aujourd'hui on parle de mode d'accueil parce que ce n'est pas simplement de la garde mais c'est aussi de l'accueil de l'éveil alors moi je trouve intéressant que Sandrine Mastier parle et pose la question de l'école maternelle parce que dans nos crèches on voit de plus en plus de pairs alors materne-t-il vous voyez que le sens des mots peut évoluer avec l'évolution de la société merci madame Louvagi merci madame la présidente mesdames les ministres je voudrais exprimer des regrets sur la procédure que le gouvernement a retenue sur cette grande question de société nous le voyons nous venons de parler de pétition nous savons que beaucoup de français souhaitaient un référendum voulaient s'exprimer avaient envie de participer là nous avons un sondage qui est publié hier le sondage IFOP mère pour l'enfance publié par le collectif des mères pour l'enfance qui concerne la position des mères sur le projet alors certes on voit cette position des mères sur le sujet 52% qui sont opposés au projet de loi 64% des mères qui sont opposés à l'accès des pères de femmes à la PMA mais ce qui est plus important et je voudrais rebondir sur ce chiffre 61% des mères qui demandent au gouvernement de suspendre l'examen du projet de loi pour laisser le temps en débat c'est à dire deux tiers des mères quasiment alors c'est vrai que nous avons tous un certain nombre des réactions des citoyens qui s'organisent au travers des manifestations qui ont été passées qui vont venir des sondages des pétitions nous venons d'en parler les français essayent de s'exprimer de manière individuelle autour de structures quelquefois alors je réitère cette question pourquoi ne pas avoir donné la parole au français pourquoi ne pas avoir voulu organiser un référendum véritablement cette question demeure sans réponse je mets au voix ces amendements identiquants en avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés monsieur Gosselin le 2470 je ne vois plus monsieur Gosselin alors monsieur Poisson le 2648 oui madame la présidente je remercie madame la ministre de la famille de ses félicitations vous comprendrez bien que l'engagement personnel de Marc Le Furie de moi-même sur cette pétition n'était pas autre chose qu'un souhait de tourner la démarche pas de la tourner en dérision parce que c'est plus sérieux que ça je respecte cet avis mais en tout cas de la moquer parce que encore une fois lorsque vous vous êtes réclamé madame la ministre de la masse que représente dans cette profession cette pétition et si effectivement on peut l'incrémenter sans avoir aucune espèce de compétence sur le fond ça pose tout de même un problème de crédit c'est ce que je voulais montrer en signalant cette double signature en forme de farce bien entendu nous sommes sur le 224.6 madame le rapporteur pour avis un article qui dit les circonstances dans lesquelles les parents pourraient retirer des services de l'aide sociale leur enfant et je redis à cette occasion que compte tenu des risques que fait poser votre amendement balai sur l'accroissement non maîtrisé du nombre de personnes qui pourront revendiquer ou être désignées par le terme de parents cet article à terme pose des problèmes de sécurité juridique sur ce genre de démarches et sur les relations entre un enfant ses divers parents quel que soit leur nombre et les services de l'aide sociale je rappelle qu'ici on parle dans le 224.6 des démarches de retrait des services de l'aide sociale c'est quand même tout sauf anodin et donc il conviendrait que la loi soit un peu plus sécure sur ce point à un moment défendu merci monsieur le fur le 3467 merci je n'ai toujours pas les réponses madame la présidente que j'attends à l'égard du propos du juge Rosenzweig qui le dit publiquement qui le dit à bon escient qui le dit dans des circonstances qui sont singulières puisque c'est le débat dans la société civile qui a précédé le débat dans à l'assemblée donc je crois que c'est important que nous l'ayons si nous si je pris pour habitude de convoquer ici Jaurès Blum Rosenzweig Rocard et quelques autres c'est parce que quand on veut convaincre et mon souci c'est de convaincre on prend des références qui veulent dire quelque chose à ses interlocuteurs je crois que ces références veulent dire quelque chose pour vous donc ça me semble légitime que nous les utilisions je pourrais utiliser d'autres références je ne suis pas convaincu que si je faisais référence à Mgr 23 qui a dit des choses remarquables sur cette question vous soyez très sensibles à ce qu'il puisse dire tandis qu'un certain nombre de vos héros de vos saints de vos références et ça peut peut-être ébranler vos esprits ça peut peut-être vous faire évoluer la société peut évoluer je suis convaincu de la force de la conviction je suis convaincu qu'autant que vous êtes vous êtes en mesure d'évoluer et certains d'entre vous ont déjà beaucoup évolué c'est bien normal donc essayons de procéder de cette façon et répondez-nous Mme Clergeau la famille Rosenzweig bien d'autres cela vous reste vous laisse insensible vous restez quoi alors que je suis convaincu que vous avez tous les arguments pour répondre et toute la capacité pour le faire je crois que si vous ne répondiez pas certains en douteraient moi je n'en doute pas donc donnez-nous les éléments de réponse je suis convaincu qu'ils sont attendus le propre du Parlement Mme la Présidente c'est l'échange c'est l'échange tranquille paisible où chacun s'adresse à l'autre en essayant d'utiliser les arguments qui sont susceptibles de le faire évoluer merci le 3937 M. Breton oui merci Mme la Présidente je voudrais revenir sur les propos de Mme la Ministre de la Famille sur les citations notamment de notre collègue Le Fur de personnalité de gauche de grande conscience de la gauche d'abord j'ai été un peu surpris que vous indiquiez que citer un auteur c'est l'instrumentaliser ça le serait si on avait des procédés effectivement qui consistaient à citer et à retirer une phrase d'un contexte mais là je crois que Marc Le Fur a pris le temps d'aller au fond des choses notamment par rapport à ce qu'a pu dire M. Rosenzweig et donc c'est pas du tout une instrumentalisation c'est simplement un apport au débat deuxièmement c'est vrai que si nous sommes amenés à citer des personnalités de gauche on l'a fait aussi avec Sylvain Nagasinski je ne sais pas Michel Rocard etc c'est aussi pour vous éviter que nous citions des personnalités de droite ça serait sans aucun doute un supplice pour vous mais ce que nous voulons surtout dire ce que nous voulons dire c'est que le sujet il n'est pas de gauche ou de droite ce sujet il concerne toutes les françaises et tous les français et c'est au delà des clivages qu'effectivement il y a des réflexions qui se font sur la conception de la famille vous avez choisi de diviser les français avec ce sujet je crois que c'est de votre responsabilité on se rend compte encore une fois que les notions d'altérité sexuelle de vision de la conception de la famille de la filiation etc elles font appel à des convictions à des valeurs qui sont au delà des clivages politiques vous choisissez de rester dans les clivages politiques avec ce débat au parlement c'est de votre responsabilité nous voulions un débat devant les françaises et les français qui permettent aux françaises et aux français de dire ce qu'ils pensent de ce sujet encore une fois c'est votre choix de diviser et surtout dans un contexte de difficulté économique je crois que c'est une double responsabilité que vous portez merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable madame la ministre défavorable madame pardon monsieur guillotot merci madame la présidente chers collègues je pensais que les débats seraient plus sereins même si ce matin il y a eu une forme d'ouverture avec pour la première fois un amendement qui a été voté même s'il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois mais je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai vu en boucle à la télévision c'est l'attaque dont a été fait l'objet de mon collègue Douillet alors je sais bien qu'il est de capacité à se défendre tout seul physiquement et intellectuellement mais quelque part cet homme qui a fait résonner autant de fois la marseillaise autant de fois la marseillaise dont la France a vibré lorsqu'il rapportait des médailles cet homme qui a été décoré je crois savoir par le président de la république au nom de la nation qui a choisi dans sa vie de faire une deuxième carrière une carrière politique pour laquelle ses électeurs l'ont élu réélu il est ici par la volonté du peuple qu'on choisit qu'il soit parlementaire et puisse s'exprimer comme tout le monde et qu'il puisse dire les choses comme il le souhaite Madame la ministre je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler que vous êtes ici par la volonté d'un homme grâce à un coup de tampon je mets au voie l'ensemble de ces amendements qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 2471 n'est pas défendu le 2652 monsieur Poisson si monsieur le bouillonnec bien sûr que si nous sommes sur l'article 224 10 Madame la Présidente mes chers collègues qui parlent de la succession d'un ancien pupille et je le redis et je le ferai inlassablement jusqu'à ce qu'on ait compris comment le gouvernement traite cette situation puisqu'il faut lire d'après l'amendement Ballet les mots père et mère dans un sens plus large de parents si je comprends bien le sens de l'article 4 bis et bien je redemande qui ces mots désigneront-ils lorsque à n'en pas douter et puisqu'on a décidé que la référence à l'altérité sexuelle ne constituait plus la limite de composition des couples de parents et bien comment traitera-t-on cette question lorsque immanquablement comme le font d'ailleurs d'autres pays au nom des mêmes principes que ceux que vous défendez aujourd'hui lorsque immanquablement nous nous retrouvons avec plus de deux parents pour le même enfant qui ces mots désigneront-ils alors et comment organisera-t-on la succession prévue dans le cadre de l'article 224-10 l'amendement est défendu le 3741 monsieur le fure il est défendu au fond sur le propos qui est tenu par le juge Rosenzweig je le resitue pour la présidente Clairejau c'est le juge chargé de la famille et de l'enfance à Bobigny c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas neutre dans un département chacun le sait très exposé ce n'est pas un juge parmi d'autres il a exercé cette fonction grâce au principe de la stabilité des membres de la magistrature depuis 30 ans sauf erreur de ma part c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement son sujet et il a vu l'évolution qui s'est déroulée dans ce département il a vu des milliers d'enfants et certains d'entre eux sont aujourd'hui des adultes qui ont été confrontés à des difficultés considérables économiques pour partie j'en conviens Madame Buffet je ne nie pas la réalité de l'économique bien que je combatte toute forme de déterminisme mais économiques pour partie ce n'est pas la seule explication il y a aussi le traumatisme le traumatisme de parents qui viennent de très loin qui ont du mal à s'adapter à la société moderne et qui sont confrontés à des enfants qui la découvrent et qui de ce fait ont du mal à exercer leur autorité parentale ne le nions pas c'est l'une des difficultés majeures auxquelles notre pays est confronté et en particulier ces départements ces départements que vous connaissez bien que vous connaissiez puisque vous étiez je crois majoritaire au conseil général ce n'est plus le cas depuis que le président Barthelonne en particulier a fait le nécessaire pour que les socialistes l'emportent mais voilà les éléments que je voulais vous dire en tout état de cause Madame Clergeau ça serait bien que nous disposions des éléments de réponse que nous sachions ce qu'en pensent la commission et la présidente sans ça on va commencer à espérer que finalement nos arguments portent et que vous voulez donner un peu de réflexion avant de répondre Merci Le 5240 Monsieur Mariton il est défendu Il faut avancer mais point trop d'en faut Madame la Présidente Je suis très alerté parce que j'ai lu dans la presse ce matin Madame la ministre de la Famille d'intention du Premier ministre en termes de restrictions des prestations familiales plus exactement le gouvernement veut faire des économies de manière générale ça compte tenu des politiques que vous avez menées depuis quelques mois maintenant il est temps de s'en rendre compte il est temps de s'en rendre compte le gouvernement veut faire des économies nous approuvons le gouvernement veut faire des économies particulièrement sur la politique familiale nous n'approuvons pas mais là où ça se complique encore plus c'est que dans la plupart des pays du monde on veut faire des économies dans un domaine donné on cherche à faire des économies or si je lis l'article des échos qui explique l'orientation donnée par le Premier ministre il s'agit il n'y a pas votre gouvernement qui est responsable de ça mais il y a une pratique dans notre pays qui consiste quand on veut faire des économies à faire des économies plus ou moins intelligemment et en même temps parce qu'on ne résiste pas à l'envie de le vendre à engager aussi des dépenses supplémentaires est-ce que vous pensez madame un que la priorité en termes d'économie en France c'est en massacrant la politique familiale et deux dès lors que vous avez décidé de faire des économies est-ce que vous pensez que la saison est à des cadeaux supplémentaires le mot cadeau est peut-être maladroit d'ailleurs je le retire une prestation est rarement totalement illégitime mais dans un moment où il y a un impératif absolu d'économie et où vous allez faire subir durement rudement à un certain nombre de nos concitoyens les économies que vous allez faire sur la politique familiale est-ce qu'il est indispensable d'inventer des prestations nouvelles et des droits nouveaux j'ai demandé dans ce texte où l'imagination et l'invention auraient été bienvenues plutôt que de dupliquer maladroitement et de mettre dans le même système ce qui raisonnablement eût été mieux satisfait et mieux traité avec une réponse adaptée le président Debré vous l'a dit du coup humain eût été préférable au prêt-à-porter mais là dépense vous savez inventer répondre aux besoins de nos citoyens nos concitoyens vous ne savez pas imaginer et inventer quand il s'agit d'engager des dépenses nouvelles au prix même de supprimer ce qui répond à la demande de nos concitoyens en termes de politique familiale depuis déjà des décennies la inventer des dépenses nouvelles apparemment vous voulez le faire et vous savez le faire Monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable Madame la ministre l'avis du gouvernement Monsieur Mariton vous me poserez la question en QAG parce que ça n'arrive rien à voir avec la loi sur le mariage et l'adoption donc avis défavorable Monsieur Cochet écoutez Madame la Présidente bon merci Madame Mesdames les Ministres Monsieur le rapporteur pendant que j'écoutais les non-réponses qui sont faites aux différents orateurs je regardais la définition de la famille une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existants des liens de parenté existants et je crois qu'à l'occasion du débat que nous avons actuellement ça montre bien que cette notion-là de famille c'est-à-dire est-ce que demain il y aura encore un ministre de la famille et comme l'a rappelé très justement notre collègue Mariton c'est une vraie question une vraie interrogation qui est en train de se poser à l'occasion de ce texte c'est-à-dire la conception même de la famille la structuration même de la famille aujourd'hui ou telle que vous en avez la conception est au quotidien remise en cause aujourd'hui ça commence par ce texte ça va ensuite se traduire par une politique dite familiale mais au final madame la ministre de la famille est-ce que vous êtes consciente qu'il y a quand même l'élément le plus faible le plus fragile de notre société qui est en jeu c'est l'enfant c'est l'enfant et à l'occasion de la discussion que nous avons aujourd'hui le mot enfant a été prononcé combien de fois mes chers collègues ce serait intéressant de regarder le nombre de fois où le mot enfant a été prononcé c'est quand même notre rôle de faire en sorte de protéger le plus faible de la société et bien je pense que dans ce texte dans la conception même que vous avez de la famille vous mettez en danger ce qui nous est le plus cher c'est-à-dire les enfants merci je mets au voix ces amendements qui est pour qui est contre qui s'abstient ils ne sont pas adoptés le 2642 n'est pas défendu le 2608 monsieur Poisson ça marche nous sommes donc sur l'article 226-2-1 du code de l'élection sociale et au titre de cet article effectivement il y a il est question de la transmission d'informations importantes sur les mineurs en danger et de ces modalités et cet article spécifie dans sa dernière phrase je le cite sauf intérêt contraire de l'enfant le père la mère toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission selon des modalités adaptées je repose madame le garde des Sceaux mesdames et messieurs la même question depuis tout à l'heure comment allez-vous vous assurer que le nombre de personnes concernées par cette transmission ou sollicitées à l'occasion de cette transmission seront effectivement limitées à deux dans l'hypothèse où vous ne permettez pas avec le texte que vous nous soumettez aujourd'hui que le nombre de parents soit effectivement limité à deux à l'avenir donc j'aimerais bien avoir une réponse à cette question l'amendement est défendu madame la présidente merci le 3 288 monsieur le fure oui une fois de plus madame la présidente je n'ai toujours pas de réponse concernant les interrogations du juge Rosenzweig je vous invite à les lire et à échanger à trouver des éléments de réponse peut-être que la pause qui approche vous permettra de le faire mais en tout état de cause on ne passe pas comme ça sans regarder devant un avis aussi circonstancié aussi pertinent d'un homme qui a donné sa vie aux enfants qui a donné toute sa vie professionnelle aux enfants les plus atteints les plus déstructurés un homme qui sur certains sujets j'en conviens ne partage pas nos analyses mais un homme qui mérite au moins une réponse et dont je suis convaincu les propos interrogeront beaucoup de gens qui à gauche souvent l'écoutaient sur d'autres sujets Merci Votre avis Monsieur le rapporteur l'avis de la commission Défavorable Madame la ministre Défavorable Je m'envoie à ces amendements qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés prochaine séance à 15h cet après-midi suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée à la fin de la fin à la fin d'avoir eu d'avoir eu à la fin de la fin Sous-titrage ST' 501